Pour faire un résumé principal, dans le dernier épisode, je vous rappelle que Godefroy, qui est donc le patriarche principal de ce challenge, est décédé. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort ? Merci 24k pour le follow. Comment il est mort déjà ce fou ? Comment il est mort de faim ? C'était pas un truc comme ça ? Un truc à la con en plus ? Genre mort ? Non ! Stop ! Il est mort assassiné par sa femme Hermesande. C'est ça. Godefroy de Bouillon est mort assassiné par sa femme Hermesande parce qu'elle n'en pouvait plus de lui. Suite à ce drame, qui était vraiment très tragique à la maison des deux Bouillons, Hermesande a été convoquée au château du roi, qui a pris la décision de la mettre au bûcher. Nous avons donc assisté, dans le dernier épisode, à Jeanne d'Arc. Littéralement, c'était Jeanne d'Arc, le truc. Mais c'était pas horrible non plus. C'était pas atroce à regarder, donc ça va. J'avais un peu peur de ça, mais pas du tout. Y'a pas d'animation étrange, quoi. Mais du coup, voilà. Hermesande est malheureusement décédée parce que le roi a décidé de la punir, parce qu'il n'avait pas le droit de tuer son mari, peu importe les raisons. Je rappelle qu'on est au Moyen-Âge. Et nous avons quand même des objectifs à atteindre. Maintenant, les enfants sont orphelins. Mais le but du jeu, là, pour le moment, c'est de finir roi. Pour finir roi, on a plusieurs méthodes. Soit on tue le roi, soit on tue le roi, soit on tue le roi. On tue le roi. Voilà. Ou alors on se marie avec sa fille. J'ai oublié de le dire. Ou alors tu te maries avec sa fille et tu tues le roi. Salut Priscilla, comment tu vas ? Soit on tue le roi, soit on tue le roi. Voilà, c'est ça. Mais on va tuer le roi. Je crois, vous avez bien entendu, tuer le roi. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut tuer le roi. Ça va très bien Priscilla ? Je suis impossible. Très dur. Beaucoup de possibilités. Non, plus précisément, soit on tue le roi, soit on se marie avec sa fille. Mais moi, je vais tuer le roi. Vous avez compris. Donc, celui qui prend le relais, c'est... Pas toi. C'est Gobert. Gobert est donc le monsieur le plus âgé de la famille. Voilà, c'est lui qui va prendre le relais. Et je rappelle qu'il a commencé à bien s'entendre avec... Donc, comment elle s'appelle ? La Gourgandine, là. Bon, dégagé, dégagé, les reufs. On va s'enlever du CES. Gwendoline. Désolée, j'essaye de me rappeler des prénoms parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Il s'est bien amouraché, du coup, de la fille du roi qui s'appelle donc Gwendoline. Qui l'aime bien aussi. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas du même rang social. Je rappelle qu'au Moyen-Âge et avec le mode royalty, il faut pouvoir être du même rang social pour pouvoir donc se marier, faire des enfants, se parler, etc. Là, le truc, c'est que nous ne sommes plus des paysans. On a réussi à passer dans la noblesse. Donc, nous allons dans cet épisode quitter cette maison que j'adore très particulièrement mais que malheureusement, ben, n'est plus du tout exploitable et elle n'est plus du tout au goût de Bouillon. Donc, le nouveau patriarche de cette famille, c'est Gobert de Bouillon. Gobert qui devra avoir, du coup, un enfant. Et je rappelle qu'il faut minimum, pour la période du Moyen-Âge, avoir trois générations. Titanium ! Mazette, j'ai une roue du handicap. Ok, j'ai compris. En fait, c'est comment, en fait ? C'est comment ? Le cochon, il est mort ? Oui, il est mort de vieillesse, mon pauvre cochi. Tu as toujours le bug de Amande. De Amande. Sims, très égoïste. Ah, donc, on doit faire le rat, on doit dépenser le moins d'argent possible. D'accord. Ben, c'est très bien parce que je n'ai pas envie de dépenser ma thune. Il faut que je la garde pour rester un maximum dans ma noblesse, tu vois. Parce que si on perd de l'argent et qu'on repart en dessous des 40 000 Simflos, eh ben, on redevient paysan. Donc, go être un rat, voilà, on va être un gros rat, on n'offrira pas de cadeaux, on dépensera le minimum de thunes possible. On va essayer de trouver les meilleurs prix, les trucs chers, on n'aime pas. Voilà, c'est ça, en gros, la roue du handicap qu'on a. Merci, AZR Vampire 2. Merci pour ton follow, bienvenue. Et, pressante, pressante, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot. Tu as eu aussi la roue d'hier. Ah oui, il faut que je me fasse 5,5, mais en fait, le problème, là, si vous voulez, je la retourne parce que je n'ai pas le mode extrême violence. Vu que ce n'est pas à jour, je ne préfère pas. Donc, si vous voulez, je retourne une roue, entre guillemets, gratuitement pour remplacer celle d'hier. Parce que je ne peux pas me faire 5,5, là, je n'ai pas la roue. Enfin, je n'ai pas le mode. Si c'est une banque roue, je ne la fais pas, je vous le dis direct. Ben, je ne peux pas, je n'ai pas. Je n'ai pas le mode extrême de lance, en fait, c'est ça qui est chiant. Ok, c'est super. On doit courir à 8h du matin. Merci beaucoup, Miko Miu, merci pour ton sub. Bienvenue à toi parmi les perruches, c'est beaucoup trop gentil. Merci à toi, n'hésitez pas à mettre plein de sub dans le chat. Et bienvenue à toi, du coup, parmi les perruches, c'est adorable. Donc, j'ai remplacé cette roue parce que je vous dis, je n'ai plus le mode extrême de lance pour le moment. Avec la mise à jour, le nouveau pack et tout, je ne préfère pas perturber trop mon jeu. Donc, Gobert va devoir aller faire un jogging le matin à 8h. Ouais, c'est clair, on court dans toutes les parties à 8h du matin. De toute façon, la roue, je vais vous dire la vérité, pour demain, elle va être complètement changée. J'en ai trop marre. On tourne trop autour du pot, là. Je viens de faire une micro-maison. Starter, fermé, je la trouve trop belle. C'est trop bien, trop trop cool. Salut, Nolito, ça va et toi ? Du coup, là, tout le monde est triste parce que les parents sont décédés. Je vais vous montrer aussi l'arbre généalogique parce que je sais que vous aimez bien. En gros, voilà l'arbre. Voilà où il en est. On a tout commencé avec Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon, je rappelle qu'on est sur un patriarcat qui est strict. C'est-à-dire que seuls les hommes seront les personnages principaux et seront les héritiers de base. Si jamais on n'a que des filles dans une génération, on sera obligé de prendre son mari qui aura donc la légitimité et qui aura l'héritage, en fait, de ce challenge-là. On va dire ça comme ça pour le formuler très rapidement. Donc, nous avons Godefroy, décédé, assassiné par sa femme, qui a eu sept enfants. Ça fait beaucoup d'enfants quand même, n'est-ce pas ? Sept enfants et l'enfant principal, c'est du coup Gobert. Gobert, sa mère, Hermessande de Bouillon, est décédée du coup à cause du roi. Et nous avons eu donc Gontran de Bouillon, Gaspard de Bouillon, Gretel, Gustave de Bouillon, Marie. Qui ? C'est qui, Marie ? Qui est Marie ? Qui est Marie ? Qui est Marie ? C'est qui, Marie ? Merci, Iveka, merci pour ton follow, bienvenue. C'est qui, elle ? Mais elle n'est même pas là, il y a un bug ou quoi ? Un enfant caché, mes frères ? C'est qui, Marie ? Je n'ai jamais eu de Marie, non mais là, je veux bien. Mais Marie, mais c'est... C'est qui ? Attendez, il faut que j'aille la chercher. Hermessande n'avait pas fait une fausse couche. Non. On a eu un enfant illégitime, nous ? Ah, Gabriel, un gros mot égale un gage. C'est quoi le gage ? C'est qui, Marie ? C'est qui, Stuffy ? Euh... Je vais chercher quand même. L'enfant illégitime de Godefroy et Mélissandre. Ben non, parce que c'est considéré comme étant... Elle est considérée comme étant l'enfant de Hermessande et Godefroy. Non, non, non. Oh là là, les pauses, je te jure. C'est qui ? Qui est Marie ? T'es qui ? Il y a une Marie, là ? Mais c'est quoi, ça ? Là, il n'y a pas de Marie. C'est hyper bizarre. Enfant caché. Mais je n'ai pas d'enfant caché. Je n'ai pas d'enfant caché. Il n'y a pas de Marie. Il n'y a pas de Marie. Je crois que c'est un bug. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Marie, il n'y a pas de Marie. On a eu six enfants, du coup. Regarde l'épingle. Moi, je suis dans un célèbre fast-food avec un grand M. Et je suis le live en attendant mon drive. Les gars, qui m'a encaissé et a vu mon écran, il m'a dit Oh, mais c'est Sissou. Je l'adore. Dommage, je ne peux pas la suivre ce soir. J'ai adoré. Je suis tombée sur un fan de toi comme ça. Quoi ? C'est vrai ? Mais non. T'es allée au McDo et celui qui t'a servi, t'a dit Oh, mais c'est Sissou. Mais c'est énorme. Pardon ? Alors, celle-là, on ne me l'avait jamais vue. Mais c'est incroyable. Il faut qu'on trouve qu'il est le fan de Sissou. Mais c'est incroyable. Attends, mais ça va jusque là. T'es une star. Mais pas du tout. Mais arrêtez. Mais c'est trop bien. Écoute, Kathleen, je ne sais pas si t'es toujours là-bas, mais tu lui diras bonjour alors. T'es connue partout. Attends. Est-ce que je peux avoir un McDo gratuit ou pas ? Non, je n'aime pas McDo. En vrai, c'est faux. Le mode Mandicité, pickpocket, cambriolage, ils sont cassés. Bah, écoute, Mandicité, tout marche. Cambriolage, ça marche. Pickpocket, je ne l'ai pas. C'est quand que tu te déguises en Céline Fion ? C'est en août qu'on le fait. C'est sous trois étoiles de notoriété. Eh, dans les Sims. Je vais me créer dans les Sims. Je vais me créer un McDo. Je vais y aller. C'est drôle, en vrai. C'est très, très drôle. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Merci beaucoup, Izgiada. Merci pour ton quatrième mois. Merci, merci. C'est énorme. J'ai trouvé ça énorme. Franchement, ça me fait trop plaisir. C'est trop drôle. Et salut, Lydie. Du coup, bon, Marie, je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà. Ignorons cette Marie. Voilà. Je ne sais pas. C'est trop bizarre. Chelou. Mais là, en gros, l'objectif aujourd'hui, ça va être de déménager là. Ce n'est même pas un objectif. C'est on va le faire. D'ailleurs, je vais utiliser le Free Real Estate On pour le faire parce qu'on avait dit qu'on ferait ça comme ça. Et donc, on va commencer à rénover un petit peu. Mais pour pouvoir rénover, il faut que je gagne quand même de l'argent. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va les faire déménager maintenant. J'espère que le résumé est bon pour vous. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit. Godefroy devait atteindre le niveau 10 de la compétence Herboristerie. Compétence que vous avez choisi. Il est mort au niveau 9. Donc, son fils va être obligé de reprendre le relais. Il a zéro compétence en Herboristerie. On est dans la merde. Elle n'est pas dans les autres mondes. Franchement, Aurélita, je ne sais pas. Je chercherai ça toute seule. Mais si je ne m'attendais tellement pas à ça. D'habitude, on me prend pour une fois la regarder en même temps quand j'entends mon drive. Mais là, moment de fou. C'est énorme. J'étais choquée. C'est génial. Mais grave. Mais de ouf. Tu n'as rien raté. On était en train d'expliquer un petit peu le challenge. Donc, ouais. Non, mais c'est énorme. Franchement, c'est trop drôle. Du coup, je vous remets le point d'exclamation jeu. Là, on est à l'époque du Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans pas longtemps, on va passer à l'époque des lumières. Oh, ça va être trop bien. Bon. Les amis, il est temps de déménager. J'espère. Ah non, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ma vie. Je suis dégoûtée. Il est temps de dire au revoir, du coup, à cet endroit. Voilà. J'ai mes poules. J'ai ma vache. Je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment. Ouais, niveau 9. Oui. Gwendoline de Odeuroche veut passer au niveau supérieur. Est-ce que Gobert acceptera d'être son petit ami ? C'est la fille du roi. Ah ouais. Je n'ai même pas eu le temps de cligner de l'œil. Qu'on me demande déjà. Qu'on m'attaque déjà. Salut, je ne sais pas du 7. Bah ouais, hein. Mais bien sûr. Enfin, c'est la fille du roi, mon... C'est la fille du roi. Mais oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Je veux me mettre en couple. T'es où ? C'est bon ? Gwendoline vient de devenir la petite amie de Gobert. Ouais, mais il faut qu'on reste caché. Parce que si le roi, il s'en rend compte alors qu'on est juste, entre guillemets, noble, ça ne va pas le faire. Ouais, je suis pris la main dans le sac tout le temps. C'est un bug. Là, ça me saoule. Je n'arrive pas à l'enlever. Je ne paierai pas mes factures. Je vous le dis. Ça, ce n'est pas possible. C'est hors de question. Demander en mariage. On ne peut pas. Flirt. Je vais lui demander si je lui plais toujours autant. Voilà. Je veux surtout voir si ça ne marche pas. J'ai réinstallé ce mode, les interactions by Kiara, là. Et j'ai peur que... Il m'a fait peur. J'ai peur que ça ne marche pas, en fait. J'espère que si. Je vais vérifier que tous les modes que j'ai réinstallés marchent. Ok, ça a l'air d'aller pour le moment. Clairement, tu représentes tout ce que j'aime. Oh là là. C'est trop bien. Bon, amour, on va lui faire intimité physique. Pourquoi ? Ah, parce qu'il est trop triste. Je lui ai proposé de sauter juste dans mes bras pour lui dire « Viens, on fait le fait qu'on soit en couple et tout, machin. » Et puis c'est terminé. Voilà. Un petit câlin. Il va falloir qu'on embarque tout. Quoi ? Non, non, non. Me dites pas que Cunégonde, elle meurt alors que je suis à deux doigts de partir. Non ! Mais comme par hasard, quand on doit déménager, il y a Cunégonde qui rend l'âme. L'heure de Cunégonde est venue. Cet animal se baladera dans les vertes collines du ciel. Comme par hasard, quand il faut déménager et que je vous dis deux secondes avant, il faut qu'on prenne Cunégonde avec nous. J'aime pas. Alors, l'interaction est trop mignonne, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je... Ah, mon Dieu ! Mon Dieu, je... Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je... Waouh ! Acheter des volailles. Je peux pas vendre des volailles, moi. C'est censé de la nourriture. Action. Échanger contre. Fréandises pour animaux, viande, ingrédients, simflouze. Ah ouais ! Écoutez, on va vendre les poulettes. On va vendre Maurice, Claude, Paulette, Morissette et Colette. Désolée. Voilà, c'est comme ça, hein. On est obligé. On déménage, on s'en va. On doit vendre... Oui, cette action est irréversible. Combien ça m'a coûté ? Enfin, combien ça va m'apporter, plutôt ? Eh ben... Allez, vends-les, là ! Ok, j'ai compris. On va débloquer. Qu'est-ce que tu veux ? Mais il est en train de me draguer, le commerçant. J'ai pas compris, là. Manon, merci pour le follow. Bienvenue. On dirait que Gobert vient de lier une amitié avec un sims qui adore les animaux. Ouais. Draguer. Waouh ! J'ai du mal à suivre, là. Merci Tokilou pour le follow. Bienvenue. Wesh. Alors. Il y a plein de problèmes en même temps. Là, il y a un mec qui est un commerçant pour me vendre des choses qui me drague devant ma nouvelle meuf. Ça fait une seconde qu'on est en couple. Ma nouvelle meuf, qui est quand même la fille du roi et on doit prendre la place du roi, me dit, viens, on habite ensemble. Mais on peut pas ! Elle va se vexer comme un pauvre si je lui dis non. Elle va tellement se vexer. Elle va trop se vexer. Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Arrête de me draguer ! Mais il me provoque ! Mais t'es un malade ! Mais t'es un malade ! Mais il est enragé, mais... Ça va pas. Refus de cohabitation. Pas assez proche. Sentiment blessé. Gwendoline se sent vraiment blessée par le rejet de Gobert. Elle pensait qu'ils étaient plus proches que ça. Et lui ? Est-ce que Gobert a déçu Gwendoline en refusant de vivre avec elle ? Le jeu commence bien. C'est le bordel. Bon, Gwendoline, on en reparle. C'est vraiment pour le bien de ta tête et de la mienne, en vrai. Tu vois ? J'ai vendu du coup mes trucs. Ouais, j'ai vendu mes poules. On va ouvrir ce truc-là qui s'était écroulé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment... Il y a une potion de sommeil, littéralement, qui était... D'accord, ok, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu as découvert ? Ah, on a découvert pas mal de choses. On va les vendre. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, c'est mon frère. Ok, ça va. Oh non, il y a tous mes asticots qui sont morts. Nourrir les verres, vider l'élevage d'insectes. Bah, je vais tout vider. Voilà. Et on va se barrer avec les meubles, les amis. Je pense que ça va être bien. Dites adieu à cette maison. Voilà. On s'en va. On se casse. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, il s'est passé trop de trucs. Oubliez mon adresse. Oubliez tout. C'est compliqué, cette histoire d'amour. Ah, c'est compliqué, ouais. Salut, sisourine fan. Kogunadora. Oh non, les astimores. Les astimores. Les pauvres bêtes. Alors, on va les faire déménager. On va les mettre là. Et du coup, on va utiliser le code de triche. J'ai mal écrit. Ok. Bon bah, go. Je garde les meubles et je les revends. Ça fait bizarre de partir de cette maison. Oui. Mais, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la galerie. Bonne soirée à ceux qui s'en vont des bisous. Je vais aller dans la galerie en espérant que ça ne bug pas trop. Et je vais prendre le hashtag sisourine paysan parce que je vous avais demandé de me créer, eh bien, des familles, des paysans, des nobles. Qu'est-ce que ? Ah, j'ai mal écrit. Payasan, bah oui. Des nobles et tout pour le challenge à travers les âges. Donc, je vais découvrir avec vous qui vous m'avez créé. Oh, Anna, du coup, j'ai ta famille. Elle est trop mimi. Il va falloir que j'aille installer, du coup, des gens dans ma maison, mon ancienne maison. Adieu, petite maison. Mais oui. Donc, on a la famille Le Sage, la famille de Montmirail. Ce jeune papa a perdu sa femme en couche. Il élève seul sa fille de classe moyenne et il aspire à une vie pour sa fille et souhaite devenir noble. Donc, on a Hubert de Montmirail et Isabeau de Montmirail. Nous avons ensuite la famille Brons. Donc, on a Jeanne, on a Adrien de La Prairie et on a Iseult de La Prairie. PS pour la nuit plus le sport, le maillot de bain. Je n'avais rien de médiéval. Non, mais ça, ce n'est pas très dérangeant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand elle était petite, elle s'est cognée contre un mur et voici la troisième. Quoi ? Qui a fait ça ? C'est qui, Nyonium ? Qui a fait ça ? Qui se dénonce dans le chat ? Qui ? Attendez, je vais me mettre dans le cri en Sims quand même. Petite question pour Range Valley, on peut mettre un cheval dans le foyer ? Oui, tu peux, Pixelis. Attends, attends, attends. Il faut que je la voie en vrai, cette dame. Attends, je vais me voir. C'est Sylvain, c'est sûr. Alors, pour un mur, je n'ai pas l'impression qu'elle ait pris un mur. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle ait pris une balle de bowling dans la gueule. Il faut la placer dans le monde, mais vous voulez qu'on refasse un génération laideur ou quoi ? Attends, ce n'était pas prévu au programme. Coucou sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est sur Twitch, les amis. Vous avez le lien en bio si jamais. C'est moi qui l'ai créé. C'est toi, Titanium ? C'est vrai ? Comment elle s'appelle ? La pastresse jolie du coin. Mais regarde comment c'est... Alors, bravo pour cet effort. Elle a une très belle coiffure. En tout cas, c'est un génération laideur, le truc. C'est quoi ça ? Très belle gosse, en tout cas. Magnifique hanche, magnifique corps, très jolis yeux, très joli nez. Ah oui, ah oui, non mais attends. Eh, eh ouais, eh oui. Non, en vrai, il y a un truc. On dirait une deuxième génération ratée du génération laideur. Bravo. Ah non, mais bravo. Je me suis inscrit sur Twitch juste pour suivre tes likes. Bienvenue à toi. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'installer quelqu'un qui s'est pris un mur ? On l'installe ou on ne l'installe pas ? On verra. Je vais voir. J'ai qui d'autre ? On a des blondes. Anne des blondes. Mais elle est rousse. C'est la meuf qui ne comprend pas. T'inquiète, il n'y a pas de soucis, Nolito. Le pack ranch n'a pas fait que de belles choses, à mon avis. Un chevalet passé par là. Mais grave. On a la famille. Cette même personne, du coup, Titanium apparemment. a créé aussi d'autres familles. Salut Capsulex. Juste pour la croiser dans la ville. Si vous voulez, je l'installe en vrai. Juste, je la mets dans le monde, mais je ne la mets pas dans un foyer. Là, on a famille avec jeunes femmes. Les Dubois, apparemment. Les Dubois sont une famille modeste de paysans. Karine Dubois est une jeune femme célibataire. J'aime bien cette famille. Elle pourrait carrément reprendre la ferme qu'on avait avant, au final, l'exploitation. On a qui ? On a elle, du coup, aussi, par la même personne, donc Titanium, sûrement. Elle est la soeur jumelle d'Isabelle Guérin. C'est qui, Isabelle Guérin ? C'est elle ? Non, ça, c'est Isabelle Dubois. C'est elle ? Non, ce n'est pas elle. On a qui d'autre ? Oh, magnifique ! Jeanne Bertrand. Elle est très, très mignonne. Et là, on a, du coup, Victoria Morel, aussi. Là, on a qui d'autre ? On a une autre famille. Ah, mais c'est incroyable, hein ? Christian Bonnet est froid et a le sang chaud. Il est odieux avec sa famille. La galerie décolle. Les liens de parenté ne se montrent pas. Mais ouais, mais apparemment, il y a plein de bugs depuis la dernière mise à jour. Oh, celle-là aussi, famille Garnier. Charlotte Garnier est stérile et ne peut pas avoir d'enfant. Louis Garnier, connaissant la stérilité de son couple, n'est pas très fidèle envers sa femme, ce qui provoque la jalousie de sa femme. J'aime bien les histoires que vous racontez à chaque fois. Et là, on a Mao de Valver. Ok, bonjour, petite dame. Nous avons la famille Lambert aussi. C'est trop bien, mais vous avez créé plein, plein de Sims. Vous avez créé plein, plein de Sims. Salut, Yannatsu. J'ai fait une famille de commerçants, un père Veuve et ses deux enfants et leurs chiens. Vous avez fait plein de Sims. Mais je ne sais pas quoi choisir. C'est qui, eux ? Seigneur Perceval de Galles et Seigneur Caradoc de Vannes, chevalier de la table ronde. Franchement, je les aime tous. Je serais bien tentée d'installer cette petite famille, moi. Salut Lilou, ça va et toi ? Je serais bien tentée d'installer cette petite famille. Donc Nicolas Dubois, Isabelle Dubois, Raoul, Karine et le petit dernier Gabriel. Ça va et toi, mes linnouches ? Coucou, Sisou. Merci pour le débanne et désolée de ce que j'ai fait. J'en ai pris conscience. Et bon, là, il n'y a pas de souci, nono. Je vais les installer. Je ne vais pas mettre famille avec jeunes femmes. On va mettre les Dubois. Je n'ai pas les rêves de Kaamelott. Je n'ai pas du tout les rêves de Kaamelott. Pour le coup, je suis la noob du siècle. Ouais, le Tour de France est fini, là, ça y est ? Ils sont arrivés au champ ? Enfin, sur les champs. On va les mettre, du coup, là. Ah, ils fraînent ma maison. Elle est non meublée. Bisous. Elle vaut combien, ma maison ? Elle ne valait pas cher du tout. Elle ne valait vraiment pas cher du tout. On va installer la dame douteuse qui s'est pris un sabot de cheval ou une batte de baseball. On ne sait pas trop. Pas encore, il reste quatre tours. D'accord, ok. Salut, Bessissi. Ils font le tour des champs, là ? Ah, ouais. Regardez ma maison sans meubles, sans rien. Mon Dieu. Mon Dieu, ça fait trop bizarre. Ça fait trop, 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 trop bizarre. On va gérer les mondes. Avec une histoire, j'aimerais avoir... J'aimerais ton avis, s'il te plaît. Mon avis sur quoi comme histoire ? Kaamelott, une super série avec des vannes dignes de Sylvain. J'avoue que j'ai pas... J'ai déjà un peu regardé, j'ai pas accroché. J'avoue. Mais putain, le bot, il est sérieux encore ? Aurélita, t'as dit une insulte ? Aurélita, elle a dit une insulte, elle a dit une dinguerie ? J'ai pas encore modifié le bot depuis hier. Putain, mais il va me ban tout le monde, ce con. Non ? T'as écrit ? Non, j'ai imité le roi. Non, pas du tout. C'est affligeant. Je suis désolée. Wazebot, on va le renommer. Wazebot, toujours en colère. Ah, parce qu'il y a couille dedans, c'est pour ça. Ils cherchent pas. Il y a couille dedans, c'est fini. Couille, c'est tout. Bon, bah on va la placer, elle. Voilà. Fusionne. Je suis désolée Aurélita, force. Je te dis, si le bot pouvait me battre moi, il l'aurait fait. Wazebot, je te jure, on va le renommer le sel. Je crois que je vais le renommer le sel. J'ai sûre que tout va bien en ce moment. Il réclame des Macarena, c'est pour ça, il en a marre. J'ai pas envie de la mettre vraiment dans le monde, moi. Enfin, j'ai envie de la mettre, mais pas la mettre. Ou alors ? Ou alors, on la met avec Gal ? J'ai mal écrit, purée. Ok. Viens, on va la mettre avec. Terrible. Pourquoi le sel, j'ai pas la rêve ? Bah, quand t'es salée, ça veut dire que t'es énervée, en gros. Allez, j'arrive. Bonsoir. Bon appétit à ceux qui m'ont mangé. En gros, dire que quelqu'un est salé, ou le sel et tout, c'est-à-dire que t'es vénère, tu vois. T'es quelqu'un de... T'es salé, tu vois, t'es énervée. T'es tiltée. Elle est jolie, là ? Pas très jolie ? Moi, elle me fait trop rire. Ok. Ah ouais, non mais... Je vous jure, c'est en génération laideur. Ah, j'avoue que je connaissais pas. Bon, voilà, tu as... Tu as la ref, maintenant. C'est le sel qui sort de la sueur de rage. Les gars, si vous jouez à LOL, vous connaissez. Si vous jouez à des jeux qui vous salent, là, Valo, League of Legends, tout ça. Salut Nora, comment tu vas ? Content de ma création MDR. Non mais je l'ai installée, hein. C'est pour te dire, hein. Bon, est-ce qu'on ne rentrerait pas dans le vif du sujet ? Je verrai encore des gens à installer plus tard. Moi, j'aurais dit qu'elle s'était prise tout dans la face. Chez moi, c'est être plus... Ouais, épicé, salé, c'est pareil. Tu peux dire les deux. Mais moi, je dis vraiment le sel. Dans Hogwarts et Gacy, Hogwarts et Gacy devient bien plus... Quoi ? Devient bien plus loin, car là, je suis tellement déçue. Pourtant, grande fan d'Harry Potter. J'ai plus rejoué depuis le dernier stream que j'ai fait dessus. C'est abusé. Bon. Voici donc notre nouvelle demeure, les amis. Demeure que vous avez choisie dans le dernier épisode, rappelez-vous. Toujours bien et toi ? Oui, très très bien. Demeure que vous avez choisi, donc, dans le dernier épisode, qui est quand même déjà pas mal meublé, mais qu'il va falloir rénover, parce que mine de rien, il y a un chaudron. Ah ouais, on peut faire de la sorcellerie ici ? D'accord. On peut faire de la sorcellerie, il n'y a pas de souci, mais on va se mettre dans le mode d'achat construction et on va vendre la majorité de nos... de ce qu'on a eu, de ce qu'on avait plutôt dans notre maison. Ah ouais, non, mais il y a trop de trucs. Ok. J'espère que vous êtes motivés, parce qu'il y a plein de choses. On va vendre vraiment tout ce qu'on a. Et là ? Mais attendez, on va être hyper riches. Mais ça y est. Merci pour le Véronique, madame. Toujours avec mon logiciel TMTC, mais love you, baby. Love you, baby ! Merci pour ton lurk. Merci, merci et courage pour ton logiciel qui pue, qui ne veut pas marcher. Sorcière. Non mais, trop. Ok, ça on vend. Je vais essayer de garder quand même certaines choses. Je ne sais pas si les hommes vont faire de la culture. Je ne pense même pas. Alors, c'est très misogyne, ce que je dis. Non pas parce que je suis misogyne. Absolument pas. C'est parce qu'on est au Moyen-Âge et qu'il faut être RP, un minimum. Donc, les hommes, eux, le jardinage, ils n'en ont rien à péter, je pense. Par contre, ce serait sympa, du coup, qu'avec cet argent, on puisse avoir une écurie avec des chevaux. N'est-ce pas ? Ok, donc ça, je ne peux pas. Ça, bah non. Il n'y a personne qui va me cultiver mes asticots et mes machins. Non mais, on va devenir vraiment milliardaire, là. Non, peut-être pas. J'abuse un peu du bail. La poubelle, par contre, oui, je veux bien qu'on la garde. Est-ce que j'ai une poubelle intéressante, ici ? C'est plus une poubelle d'extérieur qu'on pourrait mettre à la limite à l'arrière. Les hommes... Oh, bah si, les hommes s'occupaient aussi des plantes, hein. Mais tu crois vraiment que les deux bouillons, là, ils vont s'occuper des plantes ? On verra. Je ne sais pas. Celle-là, on va la vendre. Ça, on vend. Il va falloir vraiment qu'on achète pas mal de choses, quand même. Ça, j'aimerais bien mettre une là et une là. Voilà, c'est parfait. Non, je n'ai pas vraiment envie de faire un enfant avec. Pas dans ce let's play, en tout cas. Ça, de toute façon, on a dit, ça dégage. Il y a plein de trucs qui vont dégager, hein. Qui viennent du débogage, surtout. On a vraiment tout. C'est trop bien. Ça, on a les tombes. Mémorial, amie à quatre pattes. Mais c'est notre petit cochon. Je vais les laisser de côté pour le moment. Ça, c'est pour l'accouchement réaliste, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ah, je vous dis, hein. Là, à votre avis, combien de thunes on va avoir ? Ça, il faudrait que je garde, hein, dans la cuisine. Bah oui. Il faut que je garde, parce que ça reste hyper réaliste, quand même. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça et ça, à la limite, on peut en garder deux. Ouais. On va faire ça. Ça, c'est plus utile. Les pots, vu qu'on ne sait pas si on va faire vraiment des plantations, tout ça, on va peut-être en mettre vers où ? Avec la neige, moi, je ne vois rien. Je ne sais pas trop. Là, on a des poulaillers. On pourrait mettre ça là. Ouais. On va mettre ça là. Écoutez, ma foi. Voilà. Lucie Trouille, on la garde ou pas ? Non. Je vends tout. On va en vendre 18. Mais il y a trop de trucs ! Mais c'est quoi tout ça ? Bon, on va vendre les trucs les plus utiles, là, parce que ça ne sert à rien. Genre ça, tu en s'en fous. Ça m'a carrément pris mes murs et tout. Ça, je veux bien mettre là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre ? Ouais, vous deux, là. Ça, c'est pas mal. Euh... Je veux bien garder des petits seaux, des petites choses un peu réalistes. Et après, on fera, si vous voulez, une petite rénovation avec le pack à vie orange, non ? Tu vois, ça, un peu dans la cuisine, ça pourrait être sympa, je me dis. Mais est-ce qu'on aura la place ? Ouais, je pense. Hop. On tasse des choses. Enfin, on en tasse, c'est plus français. Ouais, on va se faire ça. Je vais essayer de faire juste un petit ranch, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre d'autre ? Les arbres, pas besoin. C'est déjà pas mal fait. Le certificat, on s'en fout. Ça, le réfrigérateur 1500, c'est nickel. Ça, je garde. Je garde ce panneau. Parce qu'il faut qu'on parte à la chasse, tout ça, tout ça. Donc, je le mets juste ici. On vend la bibliothèque. On a une bibliothèque, on a un truc. On peut mettre ça là. Ça fait vachement plus riche, hein ? C'est presque bizarre. Par contre, je vous dis, le fait qu'il y ait de la neige, moi, ça me perturbe trop. Je comprends plus, là. Ah, ça, on vend. On en a combien ? Six. Mais purée, on est bientôt à 80 000 simplouses, hein ? Ah, herboristerie. Écoutez, voilà, vous connaissez maintenant. On va pas avoir le choix. Est-ce qu'on reprend ? Alors, poulailler, pas besoin. Abri pour animaux, moi, je veux bien. Mais j'ai pas la place, en fait. Ah, je me rends compte que c'est un terrain un peu... Un peu étriqué, au final. Non, je vais malheureusement vendre et je vais faire vraiment un ranch. pour le coup. Si on fait comme ça, là, si je monte, fais voir. Comment je le placerai, mon ranch, là ? Je le place où ? Je sais pas trop. Ouais, on est sur à travers les âges, là. Je sais pas trop. La station de savon, moi, je veux bien la garder. Et pour le coup, on pourrait complètement la mettre là-haut. Euh, le chaudron, moi, je trouve pas ça cohérent, donc je le vends. Parce qu'on n'est pas des sorciers. Hermesande est décédé. Ce n'était pas une sorcière, mais bon. On va mettre ça par là. Euh, ça aussi, on le vend. C'est l'eau qui prend de la place. Ouais. Mais c'est beau, après. C'est beau qu'il y ait de l'eau, tu vois. Ça réduit aussi un peu le terrain. C'est une création de qui, ça ? Livre de recettes, ça, je garde. Il faut que je fasse des chambres, aussi, là. Livre de recettes, ici. C'est Mister C, ou pas ? Pour avoir les vaches ou la maille, il existe des modes. On n'est pas obligé d'avoir une étable. Ah bon ? J'avoue que c'est très joli. C'est très joli. Mais ouais, c'est très beau. J'ai pas envie d'enlever. L'eau, un peu inutile. Ouais, mais... Ça me saoule, parce que je trouve ça vraiment joli. Bon, déjà, l'intérieur. Je crois que c'est Mister C, hein ? Bon, essayons de voir. Là, c'est en bas. Donc, en bas, il n'y a pas de chambre. Et là-haut, par contre, nous avons un espèce de salon connecté. Mais il faut que ça devienne, du coup, une chambre. Il faut vraiment que ça devienne une chambre. Nous avons... Ça, ça sera la chambre parentale. Ouais, pourquoi pas, connectée. Mais du coup, toutes les chambres seront connectées, en fait. Comment tu montes, ici ? T'as une échelle, là ? Ouais, t'as une échelle. Donc, à la limite, là, on bloquera la porte, ici. Et on va lui mettre un super lit. Qu'est-ce qu'on a, là, comme lit ? Il coûte combien ? 4 000 ! C'est mort ! C'est mort. On a quoi avec Vioranche ? Pac, Vioranche. On a quoi comme lit ? Bah, en vrai, ça passe, hein ? En jaune, en plus. Il passe crème. Je pense qu'avec Vioranche, on va se régaler. Alors, par contre, les imprimés Aztèques, non. Je vais mettre du blanc. Non, c'est pas Mister C. D'accord. Ça, c'est pour nous. C'est notre coin. Mais ouais, en fait, tu te rends compte que vraiment, il n'y a pas de place. Parce que là, ça ferait une chambre. Chambre principale. Et comment ? Bah, on va être obligé de faire des chambres par là, hein. Oh ! Ça m'embête. Ou alors, sinon, ce que je fais, c'est qu'en bas, je pète un truc. Mais je veux rien péter. Ici, c'est quoi ? Piano et tout. C'est trop beau. Mais je vais malheureusement devoir exploser des trucs, hein. J'ai pas envie de mettre un lire 4K. Pour le moment, je suis un rat. Et merci beaucoup, Gigi PlaySims, pour ton follow. Bienvenue. Bon. Vous savez quoi ? On va être un peu obligé de casser des choses. Ou alors... Je sais pas. Je sais pas trop. Oh, merde. Ils peuvent tous dormir dans la même pièce, mais tu... Mais j'ai pas envie de séparer la grande chambre. C'est pour ça que je suis têtu, là. J'ai pas envie, dans le fond. Genre, au pire, on le fait... Non, j'allais dire, on fait un espèce de mini-couloir, mais même pas. Oui, au pire, je fais ça, quoi. Oui. J'ai fait de la D. Ouais. Au pire, on fait ça. Des chambres symétriques. Et du coup... Là, tu le réduis. Tu mets le même. Je vais changer les couleurs et tout. Là, tu mets... Un lustre. Et là, encore un lustre. Tu mets... Bah, ça sera une chambre communicante. T'es obligé de passer par là pour rentrer dans l'autre chambre. Sauf si... On place... Attends. J'essaye un truc. J'essaye de voir un agencement plutôt intéressant. Genre, si je fais ça... Et que... Mais tu vois... Je m'étais dit si on fait un couloir. Genre, si on fait ça... J'aimerais bien que ce soit... Gobert qui ait la plus belle chambre. Le petit tapis pour toi. Voilà. Ça... On pourrait le mettre, par exemple... Là. Et même... On pourrait... On pourrait faire ça, hein ! On pourrait totalement faire ça. Parce que deux chambres communicantes, je suis pas fan de l'idée au final. Ça... Là, le lit, c'est comme ça. J'ai... Une armoire que je peux placer, si je veux... Juste là. Là. Est-ce que je peux pas... J'allais dire faire un mélange de pierres, mais... Ouf ! C'est bien comme ça. Les chambres communicantes, ça faisait beaucoup à l'époque aussi. Ouais, ça je sais. Mais j'aime... Tu vois, j'étais pas... J'étais pas super fan de l'idée, dans le fond. Mettre ça là. Et toi, tu auras quand même une petite lumière. Et donc... Il y en a pas ceux qui vont manger. Parfait. Ah ! Attends. Lui, on le laisse en rouge, et lui, on lui met en doré. C'est pas mal, non ? Ah, mais y'a pas... Attends, toi, il sera sale. Et toi, il sera net. Ah, ou alors comme ça ? C'est très ton sur ton, c'est très kitsch, mais... Ça me choque pas. Hop. Là, c'est quoi ? C'est une terrasse ? Ok. Là. Il faut ensuite qu'on rajoute, du coup, la porte pour que cette personne rentre dans sa chambre. Et on est bon, hein, déjà. Franchement, on a... Plein de places. Merci, je suis en train de manger en regardant, mais ça me fume. Je suis en pyjama avec des pâtes Avengers. Avec des pâtes Avengers ? Je sais pas. C'est quoi, des pâtes Avengers ? Ça, j'aime bien aussi. Je vais en prendre un autre. Bon, j'ai pas commencé à dépenser toute ma thune, là. On va mettre ça. Parfait. Ça, on peut même le décaler encore un peu. Et merci beaucoup. Amnesium pour ton follow, bienvenue. Pas mal. Ma souris, elle est chante. Pas mal, hein ? C'est des pâtes en forme d'Avenger, c'est marrant. Bon, passons au cheval. On va s'en prendre un seul pour le moment. Ok ? Cave à vin, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on se ferait pas une cave, carrément ? Venez, on se fait une cave. Non ? Ouais, il y a une salle de bain ici. Venez, on se fait une petite cave. Euh, attendez. Avant de faire la cave, c'est quoi déjà les outils pour faire un sous-sol, plateforme ? Outils sous-sol. Genre un sous-sol là, tu vois. Cool. On prend cette même échelle. Et bam ! Et ça met où ? C'est pas du tout au bon endroit. Moi, j'aimerais que ça aille. Genre... Là. Est-ce que c'est au bon endroit ? Yes, exactement là où je voulais que ce soit. Mais plutôt peut-être tourné, pour le coup. C'est fou le bug. Pourquoi ça me l'a copiée-collée en deux ? D'accord, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oubliez. Est-ce que je peux pas même la coller un chouille là ? Ouais, c'est parfait. Parfait. Là, on met ça. On va mettre le même sol. Tu peux appuyer sur le ciel pour mettre une échelle depuis l'étage au-dessus. Ah, je savais pas, je connais pas trop ce tips, ok. Merci, merci pour le tips. Lumière, s'il vous plaît. On va s'en mettre plein. Je vais mettre une lumière... Trois lumières au moins, je pense. Ouais. C'est pas symétrique, ça me stresse. Hop. Là, c'est un peu mieux déjà. Ok, et maintenant, on se fait une belle cave à 20. C'est pas mal, hein ? J'espère juste qu'ils auront bien de la place. La plante ne va pas gêner pour descendre. J'espère pas, mais dans le doute, on peut la coller ici. On peut la coller là, ou même, pourquoi pas, mettre ça de ce côté. Et vraiment, la caler là. Hop. Et merci beaucoup, Ocarina, pour ton follow-up d'envenue. Tu peux regarder ma galerie. Alors, je visite pas les galeries des gens, là. Merci Iris pour le follow, bienvenue. Une cave à nectar, c'est ça. Une belle cave à nectar, là. Allez, vie au range, viens ici. Wow, la qualité est bien meilleure que sur TikTok. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je suis pas en full qualité, hein, sur TikTok. C'est volontaire. On va faire une machine à nectar... On va mettre une machine à nectar, là. On va se mettre... Il y a tellement de choses. Mais je vais pas trop, entre guillemets, gaspiller. Entre guillemets, hein. Je vais écrire, du coup, nectar. Non, pas la machine. Cave. À nectar de luxe ? Il y a une cave à nectar de luxe ? Mais attends, pourquoi ça m'a enlevé le filtre ? Fond de cave. Quoi ? Les gars ! Ça me le sélectionne jamais. Tonneau de nectar rustique. Oh. Et si je les augmente... Si je... Oh ! Attendez, mais on va se faire un truc, là. Ok. Non, mais trop bien. Tu peux tellement faire croire que... C'est là que tu fais toute ta production de nectar. Attendez, je vais mettre ça là. Ils peuvent pas... J'adore. Je m'abonne comment ? C'est la première fois que j'utilise Twitch. Pour suivre, tu cliques sur suivre avec le petit cœur, tout simplement. Là. On va en mettre plein. Je sais pas si elle se superpose automatiquement, tiens. Elle se superpose ou pas ? Ouais. Oh là là. Ça, c'est trop génial, ça. On va en mettre plein. Combien j'ai d'argent ? Ouf. On va vendre des trucs derrière, hein. Je vous le dis. Hop. Ce sera suffisant pour le moment. Il y a un pack de tonneaux. Je vais voir. Manuela, merci pour le follow. Bienvenue. Je vais voir. Attends, s'il n'y a pas... Qu'est-ce de nectar empilé ? Oh. OMG. Je dépense trop de thunes. Aidez-moi. Aidez-moi à m'arrêter. Oh. Ah oui, c'est celui-là. Roh. Mais ce pack, en fait, est fait pour mon challenge à travers les âges. Littéralement. Sur le cœur, à côté de ton écran. Tu ne devais pas être un rat pour cet épisode. Oui, mais là, c'est une rénovation. On avait dit qu'on le ferait. On va être un rat dans le gameplay. Évidemment. Là, on avait dit la dernière fois, dans le dernier épisode, nous allons utiliser le pack Viorange pour faire une réno. Merci beaucoup. Itsemi, du coup, pour le follow. Bienvenue. Bon, je pense que ça sera suffisant pour le moment. On ne va pas en rajouter plus. Est-ce que j'ai des choses à vendre encore dans mon inventaire ? Parce que là, comment vous dire ? Est-ce que j'ai des choses qui ne sont pas dans le débogage, en fait ? Je n'ai que des trucs du débogage. Tiens, ça. Je cherche des moyens pour te faire arrêter. Tu veux que... Ouais, tu fais ce que je t'ai demandé, en fait. C'est-à-dire... Laissez-moi ! Dites-moi d'arrêter. J'ai que des trucs du débogage ? Non. En fait, je n'ai pas tant de thunes que ça, les gars. Je suis un peu dans la dé, même. En fait, c'est que du vent, là. Regardez, j'ai que des trucs. C'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. Oh, le nombre de débogages que j'ai utilisés. Mais... J'ai abusé. Je vais mettre ça là. Tac. Bon, allez. Maintenant, dernière chose. Le ranch. Franchement, je pense qu'ils ont vu ton live si sous et qu'ils se sont dit qu'ils allaient t'aider à faire des trucs encore plus stylés. C'est ça. Ils ont compris. Ils se sont dit, vas-y, c'est bon. Par contre, vu que je suis un rat, en fait, cette plante, elle dégage, par exemple. Et vu que je suis encore un rat, ça, ça peut dégager. Ce n'est pas forcément très utile. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui peut dégager qui n'est pas utile éventuellement ? Tu vois ça là ? On s'en fiche. Ça dégage. Ça, en vrai, la cuisine, elle est très jolie, donc je ne vais pas la toucher. Oh, ça, c'est cool ! Même l'arbre et tout. Mais attends, c'est... Ah ouais, l'arbre, il est vraiment comme ça. J'adore. Bon, on va se faire notre petit ranch et puis c'est tout. J'arrête, promis. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire... Oh, le parquet ! Stop ! Le parquet, il irait tellement mieux. Non, mais les amis, je ne peux pas... Ça me coûte zéro. Je ne peux pas ne pas l'utiliser. Il est incroyable. Bah oui, mais évidemment. En plus, zéro simfo, ça va, tu vois. Maintenant, les murs. Clôture, plutôt. 16, 18. Je vais prendre celle-là. Ouais. On va essayer de se faire un petit truc, mais ça ne va pas être fameux. Merci, Snowflake63, pour ton follow, bienvenue. Là. Il y aura la place. J'ai envie de te dire, là... On va mettre ça. Pourquoi il y a des guirlandes ? Pourquoi il y a des flocons de neige autour de mon truc, là ? Pourquoi faire ? Pourquoi il y a... C'est Noël ? C'est pour ça ? Il me décore le truc automatiquement, mais je ne veux pas. Je ne veux pas de truc. Qu'est-ce que c'est ? Cette colonne. Hop. Je n'ai plus de thunes, je n'ai plus de thunes, les gars. Je vais repasser paysan dans deux secondes, parce que je... Voilà. En vrai, en plus, non, parce que les colonnes, elles sont beaucoup trop grandes. Celle-là... Il faudrait que je bouge l'arbre. Si, ouais. Et celle-là, c'est les... Elles sont cool. Ça fait ambiance Noël. Mais ouais, mais on est au Moyen-Âge, genre Noël. Comment je mets cet arbre ? Je viens de me rendre compte de ma connerie, putain. J'ai fait tout ça pour rien. Je suis désolée. Ok, il y a des décorations de Noël. Pas de problème. Pas de problème, mais vraiment, aucun souce, quoi. Attendez, mais ça m'a réduit mon château. Non. Parfait, on recommence. Mon Dieu. Est-ce que je ne prendrai pas plus foncé au final ? Peut-être pas aussi loin, par contre. Est-ce que mon box n'est pas trop grand aussi, je me dis ? Je ne sais pas. Je vais voir. Les décorations de Noël, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas un jour férié dans le jeu ? Mais ouais, mais jour férié ou non. Tu vois ? J'ai fait de la D, les gars. Je ne réfléchis pas, en fait, avant de réagir, là. Désolée, je suis insupportable. Il faut que je mette un toit, d'abord. N'importe quoi. Je trouve que c'est hyper haut, par contre. On va mettre ça. Cet arbre me dérange. Je vais voir ce que j'en fais, honnêtement. Ok. Là. Soit on fait ça. Non, mais il y a des décorations automatiques, je pense, vraiment, pour le coup. Hop. Et du coup, est-ce que ce bois, je ne suis pas sûre. je pense que je préfère lui, en fait, comme bois. Voilà. Décoration de Noël, pas logique. Mettre ça là. On verra si on va faire des événements, ouais. Cool. Cool. Pas trop mal. 50. 50. Bah, c'est la même, donc. Hop. On va mettre ça là. Parfait. Maintenant, il faut mettre tout ce qui est foin et compagnie, là. C'est ouf. Piste de danse. Non. Herbe de prairie. Il faudrait lui en mettre aussi à lui. Ça, on pourrait complètement mettre ça de ce côté. Ça me fait des vents, c'est grave, des sous. Vous vous rappelez la paille quand on avait le cochon ? On se disait, ah, mais ça serait tellement bien qu'on ait de la paille à mettre comme on veut et tout. Bah voilà, c'est arrivé après. Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et maintenant, j'ai pas vu la mangeoire et je n'ai pas, je n'ai rien vu. C'est où ? Purée, je vois rien, je vous jure. Elle est aveugle, là. Mangeoire ici, abreuvoir là. Et où est sa litière ? Litière, laser, auto-nettoyante. Mais elle est où sa litière à lui ? Au cheval. Là. Parfait ! Mais en vrai, j'ai abusé avec la paille un peu, non ? Mais je trouve ça tellement plus beau. On va lui mettre aussi un sol, quand même. Et je vais partir sur un des nouveaux sols qu'on a eu, donc celui-là. Mais peut-être en clair ou bois foncé ? J'aime bien. Peut-être pas cette couleur. Même pas. Ouais, un peu mieux. Voilà ! Il y a des décos de Noël, mais ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Salut Lucie ! Coucou à tous ceux qui arrivent. Tu as un serveur Discord ? Ouais ! C'est dans... Sur Twitch, je peux trouver le lien dans la bio et tout. Sinon, en farfouillant dans mes réseaux, t'as mon serveur Discord. On peut te mettre le lien sur Twitch si jamais... Hop ! Franchement, c'est pas si pire. Tu peux pas changer le toit. Pourquoi je changerais le toit ? Ah, la texture ! Oui, si. Le truc, c'est qu'on voit rien. Voilà, c'est fait. Nickel. Il y a de la neige, on voit rien. C'est fait. C'est bas. Mais on ne voit pas. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On a 61 000 simflouzes. Est-ce qu'on est toujours des nobles ? Rassure-moi. Viens là. La noblesse. Ok, parfait. Mais par contre, c'est toujours des mendiants. Faudrait pas que je leur enlève le trait mendiant ? Ou pas ? Faudrait que je leur enlève le trait mendiant. On va se rendre du coup dans le... Créer un sims et on va leur faire un cheval. Ouais, je sais pour la boîte à cadeaux. Oui, oui. Je vais les retirer parce que je n'aime pas du tout. Alors, on va leur faire un petit cheval. Je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner. Il y a assez de chambre pour tous les enfants. Non, mais ils vont se débrouiller. De toute façon, le but, c'est qu'ils partent de la maison aussi au bout d'un moment. Ou alors, de leur laisser la maison et nous, de partir pour aller chez le roi. Salut, Rajoul. Ce cheval est magnifique. Quelle race on prend ? Attends. Et du coup, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Je peux changer, ça y est, la couleur des... Ça y est. Je peux changer la couleur de la crinière et des poils. Enfin. Il nous faut un prénom de cheval, bien évidemment, qui fasse noble et paysan. Enfin, paysan, Moyen-Âge. Je ne sais pas trop. Attends. Il est beau, celui-là. Qu'est-ce que je prends comme cheval ? Moi, je ne sais pas du tout. Oh, bébou. Un cheval de trait ? Ouais. Celui-là, il est beau aussi. Gauvin, Gérard, pampernel. On prend une fifi ou un monsieur ? Moi, j'aurais pris un monsieur. Lancelot. Lancelot, c'est pas mal. J'aurais bien imaginé celui-là. C'est un quoi ? Un percheron. Ça ressemble à quoi un cheval de trait ? Perceval, évidemment. Camembert. J'ai faim. Non, comment c'est bas ? Oh, celui-là, sinon... C'est un quoi ? C'est un trait irlandais. Voilà. Beaucoup de poils sur les sabots. Qu'est-ce qu'on a comme race avec beaucoup de poils sur les sabots ? Sinon, je peux lui mettre moi-même. Mais celui-là, il est très très beau. Parce que du coup, si on clique sur lui, fait voir les poils. En vrai, je vais lui mettre une plus longue crinière. Non, peut-être pas. Celle-ci. Pas de tresse. Normal. Parfait. Je vais laisser la couleur. Ou alors noir. Faut que j'enlève les tenues et tout. Marron, plutôt. Ah ouais, marron, ça lui va bien. Je vais lui changer son toupet. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le toupet. Il va lui mettre une frange en hommage au Godefroy de Bouillon. Ablette. Ah, j'ai la ref. Charrette. Diablo, Diablo. Les chevaux arrivent pile poil au bon moment pour à travers les âges. Mais grave. Alors, du coup, on a dit les fanons. Ça ? Oh, c'est si beau. Il est très beau. Soit on lui met comme ça. Mais moi, je préfère ceux-là. Spy que ça fait pas très Moyen-Âge, je trouve, personnellement. Et la queue. Non, classique. Ok. Je vais... Vous m'avez mis un nom là tout à l'heure que j'avais bien kiffé. Je pense que je vais l'appeler... Vous m'avez dit quoi tout à l'heure ? Ablettes. Tac. Ablettes, je prends. Même s'il lui ressemble pas. Couleur du motif et du pelage, je vais pas changer. Les tenues. Écoutez, on va lui laisser cette tenue-là. Elle est très simple. Et en tenue quotidienne, on va le laisser nu. Franchement, on a rien à faire de plus pour lui. couverture. Ouais, on va lui mettre une couverture. Est-ce que ça, ce serait pas plus adapté ? Ah ouais, mais du coup, les imprimés n'iront pas... Les imprimés n'iront pas du tout. Donc, on va faire un truc très simple. à savoir... Cette couleur, ouais. La couverture ne fait pas trop noble. Bon, on peut dire que c'est un cadeau du roi. Non ? Je sais pas. Moi, je me dis, ça peut faire cadeau du roi. Je vais le mettre courageux. C'est bien un monsieur. Ouais, c'est un monsieur. Je vais le mettre courageux, intelligent, ou alors on le fait au pif. Venez, on le fait au pif. On fait le fameux 1, 2, 3 de lancer de dés et on voit les traits que ça nous met. Ouais, moi aussi, je trouve que ça lui va bien, bordalienne. Salut, Clem. 1, 2, 2, 3. Il sera craintif, amical et dynamique. Ok, on prend, on accepte. Ça marche. Il est beau, non ? Notre petit Ablette. Ablette, il faudra lui trouver une copine un jour. Allez, bisous. On a notre premier cheval. Cadeau de la princesse pour son amoureux. Oui, voilà, tu vois, on peut se dire, on peut se faire un peu des films pour avoir des choses. Il est trop beau. Moi, je l'aime trop aussi. Je suis très, très fan. Salut, Loulou, ça va ? Et toi ? C'est quel pack avec les chevaux ? Il s'appelle Vioranche. Il est trop chaud. Oui, non, mais grave. Les chevaux, vraiment, si vous ne les avez pas, prenez. C'est trop bien. C'est juste trop, trop bien. Coucou Artémis, comment tu vas ? Alors, on va, journée de la coupure de courant et tout, on ne va pas commencer. Tu vas attribuer la litière à Ablette et ça, on va autoriser l'accès à... Je vais autoriser l'accès à tout le monde, en vrai. Je ne vais pas faire trop, trop yèche. Tu fais quoi ? Tu peux faire le point d'exclamation. On fait quoi pour savoir ce qu'on est en train de faire, justement ? Je sais que vous êtes très tristes, mais là, il faut arrêter, là. Là, c'est bon. Le jeu commence maintenant. Ça suffit d'être enragé, vénère, machin. Ok, en fait, c'est impossible à enlever. Ok, voilà, soit enjôleur un petit peu, soit sympathique. Vous voyez, mes sims, ils ont tout le temps pris la main dans le sac, je trouve ça abusé. Alors, Ablette, on va le monter quand même. Pour le coup, ça va être vraiment le cheval de Gobert. Il faut absolument que Gobert sache monter à cheval et qu'il soit digne. Et d'ailleurs, je vais sauvegarder. J'ai commencé à m'occuper de lui. Est-ce que vous pensez qu'à notre stade à nous, alors qu'on vient à peine d'être noble, on pourrait avoir une servante ? Un bras droit, un bras droit de roi, tu conseilles quoi comme style pour l'habiller ? Très bien habillé, il pourrait devenir cavalier, par exemple. Je vais lui brosser le poil, mais je vais le monter surtout. Vas-y. Parce que moi, j'aimerais bien avoir une servante, mais pour ça, est-ce que je ne dois pas avoir le fameux livre pour pouvoir avoir une servante et me l'attribuer à la maison ? Ce foyer est hors réseau, nanana. Ah, mais attends, comment ça, hors réseau ? Qu'est-ce que t'as ? Oui, un noble avait un domestique. Franchement, j'aimerais bien prendre un domestique. C'est quoi ? On est hors réseau et vie simple. Super. Super, on touche pas. Moi, je n'arrive pas à avoir de l'aide orange. J'ai jamais essayé encore d'avoir de l'aide orange, pour le coup. Vas-y, je vais te monter, mon loulou. Il faudrait qu'on ait une servante, mais je ne me rappelle plus. Non, ne me dites pas que c'est buggé. Non. Non, non, ne me dites pas que je dois relancer le jeu, par contre. Appelez une servante depuis le menu royalty sur ton cib. Ah, merci. Ne me dites pas que je dois relancer le jeu. C'est buggé. Non, c'est bon, c'est pas buggé. Coucou, on est sur toi. Tout va bien. Marcher ici, récupérer de la neige, trotter ici, courir ensemble. Non. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie mon handicap. Je suis un rat à partir de maintenant et je dois courir à 8h du matin tous les matins. Soin des chevaux, non. Promenade à cheval. On va faire une promenade décontractée, déjà, pour commencer. Allez, vas-y. Vas-y, mon loulou. Regardez cette prestance, quand même. Oula, non, pas vraiment. Il n'est pas à l'aise. Il n'est vraiment pas à l'aise parce que, comment vous dire, c'est la première fois qu'il monte à cheval, il n'a jamais fait tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Ablette a l'air d'avoir un petit peu peur. Je sens que ça ne va pas très bien se passer. Je vais lui enlever le mendiant parce que ce n'est plus un mendiant, quoi. Après, la compétence équitation. Ablette se sent effrayée car quelque chose lui a fait peur. Beaucoup de choses peuvent énerver un cheval, mais des paroles rassurantes et un geste gentil l'aideront à coup sûr. Ok, je ne veux pas que tu te sentes mal mon petit Ablette. Moi, au contraire, je veux que tu te sentes bien. Au dommage qu'il n'y ait pas les empreintes de cheval sur la... Mais si, regarde ! On voit ces fers en dessous. Pas du tout. On est pris la main dans le sac tout le temps mais c'est aberrant ce mode-là par contre. Allez, vas-y, marchons. On se rend vers la contrée. Je ne sais où. Ça fait tellement réaliste quand tu vois le monde comme ça. Regardez comme c'est magnifique. Oh ! Cette photo. Cette photo. Stop. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché. Je n'ai plus le code. C'est Headline Effect C'est pas ça ? Off. Ah ! Regardez. On ne dirait pas le mec qui va à la conquête du roi. On ne dirait pas vraiment le Sims qui va à la conquête pour devenir roi et conquérir ça dulciné. Non mais genre juste pitié. C'est trop 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 beau. Je suis je suis fascinée. Ah non mais moi je trouve ça vraiment j'adore. On remet les effects. À chaque fois je me trompe. Headline effect on. Putain ! Bah c'est pas la peine. Voilà ça m'a saoulé. Reste sans ton truc pour le moment c'est pas grave. C'est beau. C'est trop trop beau. Mais pour la compétence là pourquoi j'arrive pas à écrire correctement je l'écris bien une fois sur dix. Le code il sert à enlever bah tu vois pas ? Genre là mon Sims il a plus de plume bob il a plus rien sur la tête. Headline effect Bah c'est ça on. Voilà c'est bon ça s'est remis. Parfait nickel. Ah d'accord je connaissais pas merci de rien. Ok on est en train de se balader ça a l'air de pas trop mal se passer je rappelle quand même qu'il est toujours cambrioleur aussi il a plus son gros plume bob il a plus son gros plume bob non je suis en arrêt depuis un mois à burn out ça me fait tellement de bien de regarder tes lives merci et surtout merci d'être aussi réceptive à ton chat mais avec grand plaisir repose toi bien Clem vraiment Euh bon ça se passe bien il faudra qu'on regarde son profil quand même pour voir aussi combien il vaut notre petit Ablette Oh Geralt a appris la compétence violon nickel bah ça y est vous vous sentez plus faudrait qu'eux ils trouvent des petites meufs et tout pour soit se barrer soit on leur laisse vraiment la maison mais en tout cas il faudrait qu'ils s'occupent un petit peu de tout ça là je vais mettre ici ce sera le lit de euh ce sera le lit de qui ? Attribuer le côté gauche à Gobert là on va mettre attribuer le côté gauche à Geralt ici ce sera attribuer le côté gauche à ah bah ouais mais j'ai pas à Gaspard oh Gaspard et Geralt ils s'aiment pas bah Gustave du coup du coup il y en a deux qui peuvent pas dormir ils se démerderont je vous dis ils iront dans la cave à vin ils feront des trucs d'ailleurs même je vais en profiter pour commencer à gagner un petit peu de moula je veux bien que Geralt il aille dans la cave j'espère qu'il aura bien la place aussi pour faire l'animation il faudra qu'on fabrique un petit peu de nectar donc on va faire on va s'acheter euh non pas des pommes c'était du raisin on va s'acheter du raisin par douze et il va aller se faire un petit peu de nectar maintenant fabriquer du nectar tu vas me faire du nectar de raisin c'est parti ce serait pas Hamlet plutôt ou c'est voulu bah non Hamlet tu connais pas dans The Witcher allez va c'est bon il a la place montre nous comment tu fais ton raisin avec ses chaussures mais il est dégueulasse non mais le mec il est en train de faire son vin avec des chaussures quoi je sais pas vous mais moi ça me donne pas envie de manger merci de m'avoir suivi sur TikTok et merci Sandro pour le coeur Ablet c'est le nom du cheval dans The Witcher tout simplement ok ça va être dégueulasse mais genre c'est un enfer voilà met ton gros fiac dans le vin là c'est nickel ça va être super bon je le sens mais venir mais à dix mille ouais mais le bruitage mais c'est clair réclamer oui si tu veux mais par contre il faudrait qu'on rentre à la maison donc tu vas quoi réputation atroce de Gaspard pourquoi une réputation comme celle de Gaspard peut susciter de vives réactions les Sims qu'il rencontrera pourront réagir très négativement à sa simple présence c'est bientôt l'anniversaire de Gobert aussi ok ils arrêtent pas de se faire un câlin entre dans la fratrie là c'est très mignon je vais enlever la fête de l'hiver parce que c'est vrai qu'on va pas vraiment la fêter non plus on va descendre il faut qu'on lui dise du coup d'aller se coucher là-bas demander au cheval de venir ici ah non ah non bah on va aller se faire voir alors hein marcher ici marcher ici allez on marche le père noël a une barbe verte classique très classique ça on rentre à la maison ou on va faire de l'équitation pendant 10 ans allez on rentre vas-y rentre à la maison à cheval tu m'obéis rentre à la maison à cheval salut Claire il veut pas mais qu'est-ce qu'il fout bon écoutez moi je sens que l'histoire ça ne va pas du tout voilà demander au cheval de venir ici Ablette on y va mais pourquoi mais pourquoi tu montes pas sur son dos mais qu'est-ce qu'il est con et c'est lui le futur héritier mon dieu c'est lui qui va avoir la couronne là ma zette ok lui il a appris du coup la compétence de nectar il est parti se coucher d'accord il est parti se coucher mais Geralt tu as fini ok on a du vin on va aller dans notre cave magnifique et on va poser le vin là parfait mais par contre moi j'ai pas envie que tu te couches genre travail en fait fabrique du nectar tu vas faire que ça tu vas m'en faire plusieurs fois voilà t'as pas le choix paf la meuf on dirait Geoffrey dans Got ah bel ref aussi bon Gobert maintenant que tu te sens je sais pas comment comment tu te sens là ok il est en train de se faire des oeufs bouillis je sais même pas ce qu'on a dans notre garde manger si on a des choses intéressantes ou pas je ne sais pas Geralt vient d'acquérir la première non sa première bouteille de nectar de raisin des informations sur le nectar sont mises dans l'inventaire c'est parfait je vais ouvrir il y a quoi là dedans oh on a de la conserve de champignons des châtaignes on a du sel de mer de la viande de lapin des champignons non mais on a plein de choses on a même des plateaux de fromage et tout quand même vous imaginez le nombre de choses qu'on a déjà dans ce garde manger genre on vient à peine de s'installer qu'on est à l'aise quoi on va être repu dans peu de temps et du coup c'est lui qui cuisine je vais me prendre un domestique non mais continue 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 reprend tes oeufs écossais là reprend s'il te plaît qu'est-ce que vous faites toi t'as faim bah oui mange ta main et garde l'autre pour demain j'ai envie de te dire cuisiner ensemble avec non tu vas c'est quoi ce bruit vraiment vraiment le père noël là c'est quelqu'un ça va vous j'espère que vous passez un excellent moment ta gueule saleté de père noël là ah on a à manger venez nourrissez-vous bande de raclure prendre une portion ranger mettre dans l'inventaire bah quoi t'as pris une portion là vas-y prends une portion toi aussi prends hop allez venez manger les loulous nickel et lui du coup il a sa vessie qui est pleine ça va qui s'est pissé dessus là oh god il s'est pissé dessus c'est où les toilettes les gars y'a pas de toilettes euh alors attendez y'a un souci oula oula y'a un problème là y'a un souci y'a un ok rien de va Ablette on rentre pas dans la maison dans le château tu ne fais pas ça qu'est-ce que tu fous ici ah si c'est d'air pour ton follow mon bépou les gars y'a pas de chiottes tu m'étonnes qu'ils puissent par terre où sont les toilettes dans cette maison y'a pas de toilettes on pisse où par terre vraiment faut tout faire ici c'est le moyen âge je vais leur creuser un trou dehors ils vont pisser dehors horrible bon les toilettes là donc en fait ils ont un canapé tu vois ils ont un magnifique canapé pour faire pipi mais par contre des toilettes non ils font pipi dans un canapé eux vas-y tiens ton trône énorme il est magnifique le grand luxe ici j'ai eu trop peur j'ai cru que mon jeu il allait crash bon dieu il a freeze et tout j'ai fait oh non merci de m'avoir suivi sur tiktok est-ce que le pack est payant ouais il est payant non mais c'est ça je pense qu'il faut leur mettre des buissons t'as raison ils ont plus l'habitude de faire pipi dans des vraies toilettes ils ont jamais eu l'habitude d'ailleurs comment tu te vénères contre le cheval pour finir par oh bébou non mais moi j'ai des fluctuations d'émotions faut pas chercher les princesses pètent des paillettes elles pètent des paillettes et c'est tout bon qu'est-ce que tu fais toi mais ta vessie elle est pleine tu vas pas aller te murger la gueule qu'est-ce que tu bois moins de 17 simflows il boit un whisky à 1h27 du matin mais tu t'es pris pour qui pour un futur roi peut-être va faire pipi le temps que tu y arrives tu vas te faire dessus salut pop bienvenue à toi dans le chat ça va et toi voilà 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 qui la colle qui la colle bah oui tu pu c'est fin dégage laisse le futur roi c'est la meuf elle va la payer laisse le futur roi venir dans son truc regarde imagine quand même la baignoire et le sens des priorités quand même le bain c'est un bout de bois qui a été trouvé dehors dans la neige tu vois et qui a été retapé pour faire une baignoire genre et les toilettes elles ont été volées chez le roi je cuisine en t'écoutant râler est-ce normal ? bah oui c'est normal que je fasse à cuisiner non ? et râler venant de moi est-ce que c'est étonnant ? je suis pas certaine coucou of king il est l'heure de l'apéro d'ailleurs donne j'ai faim j'ai tout le temps faim d'ailleurs demain je vais vous faire un bilan sur instagram vous savez la journée la journée le mois sans sucre transformé ajouté et compagnie ça va faire une semaine demain merci astrea 021 pour ton follow bienvenue demain ça fera une semaine je vous ferai un bilan mais qu'est-ce que tu veux ? ah c'est parce que t'es embarrassé bébou les toilettes en céramique n'existaient pas en moyen âge un buisson ou les toilettes sèches en bois seraient plus appropriées pour l'époque purée tu brises mes rêves l'anonyme là tu brises mes rêves je voulais avoir des belles toilettes et voilà tu brises tu brises tout voilà merci bah justement c'est pas mieux de le faire un mois après bah non demain je fais un bilan sur la semaine parce que j'ai envie de parler de mon premier ressenti sur la semaine et pour le bilan du mois et ben je le ferai ouais mais par contre moi j'ai bien envie une fois tous les tous les 10 jours un truc comme ça de faire un petit bilan de comment je me sens et tout parce que là j'ai un retour positif à faire en plus de rien mais qu'est-ce que tu fous ? non 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 tu n'acquits pas on ne va pas acquérir la compétence org tu vas d'ailleurs herboristerie là où sont les bibliothèques ouais il faut que j'atteigne le niveau 10 de la compétence herboristerie d'ailleurs est-ce que monsieur sait lire et écrire notre rôle tu as combien de la compétence lire et écrire ? il est au niveau 4 on peut même pas et ben allez ça part tu vas apprendre à lire et à écrire toi s'il te plaît s'entraîner à lire tu te bouge et puis voilà voilà apprends à lire et à écrire maintenant vous là il ressemble tellement à Godfroy c'est pas impressionnant les M&M's ne te manquent pas pas du tout pour le coup vraiment pas il n'y a rien qui me manque justement mais tu fais ton let's play le plus réaliste possible oui et ben c'est quoi le pourquoi tu dis ça ? oui j'essaye de me rapprocher un maximum mais après si c'est pas exactement dans la réalité c'est pas grave tu vois on va pas se non mais j'en ai marre de ce truc pris la main dans le sac moi j'abandonne j'abandonne de ouf ah oui attends du coup on a dit que dans le menu de royalty mode on pouvait avoir un servant une servante c'est ça ? changer le trait de noblesse souvenir le menu triche là on peut supprimer des traits donc c'est pas là c'est où ? on m'avait pas dit que c'était dans le menu là ? tutoriel c'est dans quoi ? ouvrir le menu triche changer les traits des royautés régionales changer les traits de noblesse régionale ajouter des traits supprimer les traits attends ajouter ou supprimer le trait des cuillers ajouter ou supprimer les traits de dame d'honneur ben moi j'aimerais avoir du coup un domestique apportez moi un domestique comment on fait ? me revoilà j'ai raté la création de ton cheval mais de loin il avait l'air trop beau oui c'est mon petit ablette il est beau tu es noble maintenant tu peux faire un déficit devenir musicien pour le roi organiser des événements où il sera musicien officiel du roi mais ouais on va essayer de faire plein de trucs et là je prends mes marques j'ai été paysan tellement tout le long que j'essaye de prendre mes marques bonjour j'aime beaucoup ton contenu serait-il possible de savoir où tu trouves tes cc médiévaux merci d'avance bienvenue à toi Amnesia j'ai fait une vidéo sur youtube qui présente le mode royalty justement j'ai pas encore fait de vidéos cc médiévaux vraiment de contenu personnalisé mais par contre pour le mode il est partagé sur youtube et tu l'as aussi dans mon discord avec la traduction française qui est là-bas c'est où ? je pense vraiment qu'il me faut le panneau en fait au final non parce que là je ne trouve rien enfin je vois pas où c'est tu vois pour changer les traits de noblesse mais mais ouais mais non est-ce qu'il ne me faudrait pas le panneau en question je vais essayer de le prendre on sait jamais ou est-ce qu'il faut peut-être que j'ajoute un sims dans mon foyer ah faudrait peut-être que je sélectionne une servante et lui attribue le rôle au final Amnesia merci pour le follow bienvenue vous voyez ce que je vais dire ou pas c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse je n'en sais rien sinon là on a le podium et tout je ne sais pas trop ce qu'il faut ouais attendez je cherche par contre le panneau parce qu'on a ça le livre de dons bon normalement ça c'est que les rois je ne l'avais pas gestion de serviteur c'est ça le problème j'essaie de voir ouais je vais tuer le roi complètement c'est horrible à dire mais oui parce que là tu vois il n'y a pas couronne royale héritier monarque marquis il n'y a pas paysan classe moyenne je n'ai pas donc ce n'est pas grave changer les titres titres de la couronne royale titres de monarque titres de noblesse prince titres de monarque mais je veux grand duc et tout dame vicomte supprimer tout seigneur mais ça fait chier j'ai l'impression que ça va être plus compliqué que ça en vrai la petite vengeance le roi a mis sa mère au bûcher mais c'est surtout qu'on veut être roi bah l'information elle me l'a mis l'anonyme là mais en fait c'est que j'ai pas le truc servante c'est ça le problème tu vois à part si attends monarque dernier dame d'honneur correspondance serviteur information sur les serviteurs donne des enfants sur les serviteurs ah bah y'a pas d'informations ok rachel merci pour le follow bienvenue non mais je pense qu'il faut que je sélectionne d'abord la dame et qu'après j'appuie sur elle pour lui attribuer je pense que c'est pour ça que ça marche pas parce que je clique sur moi même donc c'est pas logique du coup il est 5h du matin vous savez ce qu'on va faire il faut qu'on augmente par contre nos besoins un maximum avant ça et on va se prendre bah une une servante ou alors on la prend dans la galerie vous m'avez créé des gens vas-y vas-y je vais la prendre dans la galerie merci Lottie pour les besoins nickel je vais me prendre une servante dans la galerie je vais faire ça ça c'est mieux c'est plus smart je pense c'est sur une paysan alors je prends qui y a-t-il une paysanne pour moi elle est paysanne elle Morel n'a pas l'air d'être une paysanne attendez je vais refaire ça madame des blondes non donnez moi une petite paysanne c'est horrible dit comme ça oh il grade le peletier une petite jeune femme issue d'une famille de grands fabricants de fourrure elle est issue de la classe moyenne ah il y en a classe moyenne ça passe pas du chasé on sait pas trop euh météo apparemment elle s'appelle l'orine météo l'orine météo je sais pas il y a les garniers aussi bah ouais les garniers merci beaucoup Fanny pour le follow bienvenue et merci aussi à Rachel du coup pour le follow je vois donc vous pensez que eux c'est pas possible en fait je vais voir attends qui t'est le créant Sims je vais essayer de voir en me déplaçant dans un terrain c'est comme le cuisinier etc mais il faut être roi pour faire ça merci pour les jeunes sur TikTok pour moi t'es roi si t'es pas roi tu peux pas faire ça et du coup merci pour les besoins où est la truc c'est où la boîte aux lettres j'ai pas de boîte aux lettres mais non comment j'augmente mes besoins là donnez moi une boîte aux lettres c'est une blague par contre il fait méga beau c'est trop trop agréable non mais les gars j'ai pas de boîte aux lettres ou alors je suis aveugle elle doit être cachée quelque part oh non oh non le gros pilier devant purée je l'ai pas vu je vous ai dit je suis aveugle c'est trop dingue je suis aveugle sinon si je fais ça Gobert tu connais pas une servante éventuelle genre Hilda à venir sur le terrain actuel vas-y Hilda il avait eu un coup de foudre pour elle mais c'est une paysanne maintenant il peut la prendre comme servante à voir comment ça ça évolue j'espère qu'elle va venir à 6h24 du matin Hilda dort mais en fait t'as pas le choix Hilda tu dois venir Hilda c'est pas possible en fait voilà code de triche invoquée Hilda qui est devenue une vieille madame regardez comment elle marche et tout là ouh ça sent le traquenat elle est vieille elle est vieille bon je vais l'inviter à entrer bonsoir il est malveillant non on est pas malveillant qu'est-ce que tu racontes mon ref pourquoi vous serez malveillant pourquoi vous vous êtes vénère les uns contre les autres invite à entrer bah oui mais mais qu'est-ce que vous faites mais en fait je crois que lui là je sais pas comment il s'appelle ce frère là lui Gaspard il est détesté vraiment de tout le monde le pack il coûte 40 euros Gobert il travaille non c'est pas l'heure faut que j'aille voir Hilda elle est où ma pauvre petite Hilda je l'ai perdue centré la caméra mais qu'est-ce que tu fais ici déjà toi d'où qui t'a demandé de monter tu descends nous allons s'asseoir et discuter ici viens ouais rien ne va plus dans cette fratrie depuis la mort des parents les frères sont complètement complètement décimés là plus personne ne se parle plus personne ne peut se voir ni en peinture ni en nature rien Hilda on centre la caméra où es-tu tu descends merci ok ça va bon Hilda est-ce que tu peux devenir ma servante du coup oh non ils vont aller à l'école n'allez pas à l'école envoyer son domicile ne te colle pas à moi royalty mode triche ajouter un trait ouvrir le menu triche vous voyez je peux pas ajouter supprimer le trait baron je peux pas lui demander d'être ma servante je ne peux pas en fait tant que tu n'es pas roi tu peux pas faire ça sauf si je fais ça ajouter le trait mendiant oui non mais pas du tout partir en je peux pas avoir de servant mettre enceinte oula non ouais non le cheval s'appelle Ablette c'est trop dommage mais le majordome le problème c'est que ça va être un vrai majordome qui va venir donc voilà oui manque le travail ouais est-ce que ça ne doit pas être possible non mais c'est sûr que c'est pas possible bon bah merci d'être passé just go away dégage rentre chez toi et tu vas voir si tu vas voir le roi si ça se trouve il peut le faire non bah le roi il peut le faire pour lui même pas pour moi c'est pour ça que ça marche pas il n'y a que le roi vraiment c'est le monarque qui peut faire tout ça mais même si je lui ajoute le trait servante elle ne viendra pas chez moi elle ira chez le roi sinon ouais on peut je vais t'ernuer pardon je peux prendre un majordome en effet bon du coup il va falloir qu'on passe par le téléphone et on le relook en mode servant ou servante qu'est-ce que vous en dites on peut faire ça acheter un service je peux pas j'ai pas d'électricité merci je vais aller là oh il y a un cheval c'est qui ah bah c'est la bled je suis con je croyais que c'était un autre cheval je croyais que c'était un autre cheval j'ai pas eu le temps de faire ananas là le ananas il a pas voulu du tout ok viens reste là bouge plus on va essayer d'appeler le service bon c'est pas très réaliste mais pas trop le choix comment ça mon ref mais je suis partie du terrain aussi loin que j'ai pu viens allons bravir nous allons non nous allons braver la neige mais il est tout le temps en colère qu'est-ce que t'as pire journée de sa vie bien pire que la précédente pire journée de sa vie écoute faut que tu te calmes au bout d'un moment et il va falloir qu'on augmente les plans est-ce que vous pouvez me rappeler dans le chat sur tous ceux qui m'ont fait le challenge parce que j'ai comme d'habitude un trou de mémoire la prochaine étape pour être monarque genre l'argent maintenant on s'en fout faut juste se marier avec la dame demander la main au roi et achever le roi on est d'accord on a domestique ponctuel ou on a domestique régulier je pense qu'on pourrait se prendre un domestique régulier t'es si contente de voir un nouveau cheval mais je pensais qu'on avait des nouveaux chevaux et ça me reviendrait moins cher je vais prendre un domestique peut-être l'anonyme là mais ça marche pas du tout oui c'est ça ok le maître de côté argent dans les toilettes mais non rentrez de l'école c'est vrai vous n'avez pas le droit d'aller à l'école ça n'existait pas oui on sèche l'école oui tout à fait merci Zuber ma fille vient d'aller au lit elle te souhaite une bonne nuit des bisous à ta fille bonne soirée oh my god donc on arrive bientôt à la fin d'une époque du Moyen-Âge ça va faire bizarre mais j'ai hâte de voir la suite moi aussi j'ai hâte j'espère que du coup le majordome pas le majordome mais le domestique arrive bientôt à 10h14 donc ça va partir en petit relooking Moyen-Âgeux encore là ça va être sympa par contre il neige mais si fort là il y avait une école mais pour les riches je crois ouais mais on va se dire qu'on n'est pas si riches il y a Hermesante qui nous appelle c'est assez cool sauf que c'est un fantôme donc on ne lui parlera pas c'est Bordalienne la domestique c'est Bordalienne il n'y a pas de problème allez on va partir en relooking merci Litana pour ton follow bienvenue ok Bordalienne tu es tu es donc ma domestique je voilà je n'ai rien fait pour ça je vais devenir une paysanne dans 30 secondes écoutez nous allons la relooker et la transformer en paysanne par contre je vais enlever le maquillage et tout est-ce que tu veux une anecdote sur le cheval dans The Witcher ouais vas-y 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 mais par contre le problème c'est que ah non il faudrait qu'on fasse aussi sa tenue de travail parce qu'en fait qu'elle soit habillée comme ça on s'en fout c'est plus la tenue de travail qui est importante à changer attendez je vais voir ça je ne sais pas si on peut il faut que je change sa tenue de travail merci beaucoup Levinie17 pour ton follow bienvenue multiverse à travers les âges toujours Léo toujours ouais avec le MCC on peut je sais oui oui Aurélita exact il faut juste que je retrouve où c'est le chemin bah elle est où ok elle est là alors c'est où MC Command Center je me rappelle plus où c'est re Amélie c'est donc changer la tenue non c'est dans c'est dans c'est dans modifié le nombre de congés domestique code de triche et compétences triche pour la profession triche d'expansion c'est pas c'est dans quoi commande du sims téléporteur commande surnaturel modifié dans le CUS anniversaire maintenir le sims tuer déménager changer de sexe changement de sexe terminé le tuer non je ne me rappelle plus contrôle non grossesse notification MC carrière mais c'est chiant je ne sais plus où c'est je l'avais fait mais tellement de fois je l'avais fait tellement de fois avec le le challenge le one million extreme challenge et là je ne sais plus où c'est paramètres physiques nombre de marches l'apparence du modèle sélectionner le parapluie paramètres physiques chair et gras musculature c'est pas ça MCCUS non j'y étais et je ne le vois pas c'est pas là c'est pas dans je vous jure c'est un truc de fou relation notification du sims carrière et tout commode ah marqué pour éviter les changements de tenue non je ne sais plus où c'est sinon tu mets diffi carrière tu te casses ouais mais elle ne fait pas partie de mon foyer tuner je me rappelle pas je sais qu'on peut copier les marquages on va pas chercher pendant 10 ans les gars après ça va être chiant contrôle commande du sims commode pour moi ça aurait été dans le commode tu vois partie aléatoire commande des tenues nettoyer les tenues sauvegarder les tenues pour moi ce serait ici je me souviens pas j'ai un trou de mémoire de faux malade s'il y en a qui s'en rappellent dites le moi mais sinon à vrai non c'est pas d'en changer la tenue maintenir le sims commande de téléporteur commande surnaturel tu vois quand tu maintiens le sims déménager préférence de genre changer de sexe changement de sexe où tu prends une tenue save de perso de commode et tu copie-colle quoi comment ça j'ai pas compris comment ça marche ce truc fait chier bon appare ceux qui vont manger ouais non non tu vois nettoyer les tenues rien faire tout de beau définition personnalisée ajouter une définition tu vois y'a pas écoutez au pire on la laisse comme ça avec des tatouages quoi s'il y en a parmi vous qui savent dites moi bisous Kit Kat merci merci bonne soirée écoutez au pire on la laisse comme ça et quand je trouverai on le fera peut-être même que je le ferai hors stream ou que sais-je arrêtez de m'appeler là mais qu'est-ce tu fais mais il est en train de jouer avec un bout d'argile Hermesande elle est en train de m'appeler ouais mais non ça je garde ça c'est quoi ok vous avez une relation facétieuse ça me va très bien moi je veux pas faire ça bon il faut qu'il continue à apprendre à lire et à écrire tu vas aller ici et tu vas apprendre à lire et à écrire d'accord parce que il faut qu'on augmente du coup cette fameuse compétence nulle c'est vraiment nul c'est quoi ces bruits c'est quoi il est en train de faire de la dé à côté je crois s'entraîner à lire qu'est-ce tu fais oh là là c'est quoi ce gosse là lui son vin oh non mais il y a Ablette Ablette tu peux tu peux partir là-bas là attends viens on sort on va aller ici s'il te plaît voilà tu pars là et du coup tu vas me l'appeler ici là et je vais je vais lui bloquer les portes parce que sinon ça va pas être gérable verrouiller pour un animal je verrouille pour Ablette et là attends je vais attendre qu'il sorte non il est sorti sors Ablette merci verrouiller pour Ablette merci bien maintenant on va se réoccuper de cette cave à vin parce que ça peut nous faire gagner quand même pas mal d'argent je pense d'ailleurs il avait même pas terminé tiens jeter le nectar pourquoi jeter le lot de nectar ça a pourri attends mais il m'a gaspillé du nectar là le mec je peux pas le croire mais tu sais combien ça m'a coûté ça de mettre du raisin il y a Gretel qui appelle mais je peux pas répondre parce qu'il y avait pas de téléphone oui bah jette jette super nickel utiliser de l'huile de coude fabrique voilà une bouteille en moins il a gâché la vinasse je suis outrée vraiment l'autre il est enragé non ne sois pas enragé sois juste à la limite mal à l'aise oh non mais il est trop mal à l'aise mais t'es chiant pourquoi apprends à lire et à écrire je t'en supplie mais c'est trop je le enlève parce qu'il a pas de raison d'être mal à l'aise il me parle de son taf il n'y a pas de taf d'ailleurs je vais le faire démissionner je pense au bout d'un moment si c'est où j'ai une mouette dans les sims c'est comme voisin sacrilège non mais t'as vu ça le mec il en a rien à foutre il m'a gaspillé mon vin genre au calme je vais aller le surveiller je vais aller le surveiller tiens bon avec tes chaussures là j'espère que ça va être bon au bout d'un moment voilà et on va fabriquer du nectar encore bah voilà il m'a gaspillé il m'a gaspillé des trucs on doit encore acheter des ingrédients par ta faute et on va se prendre encore du coup 10 raisins 410 simflouz franchement ça a intérêt à être rentable cette histoire on va faire du business de tout ça et ce que j'aimerais bien faire du coup c'était une très bonne idée l'histoire de la musique tout à l'heure pourquoi pas demander à Gontran donc notre plus jeune d'apprendre à vraiment faire du violon est-ce qu'il peut lui pourquoi tu peux pas t'entraîner c'est un violon de taille standard et bah tu sais quoi tu vas apprendre à faire de l'orgue parce que ça ne sera pas du violon c'est pas la peine l'autre il est en train de faire le ménage mais du coup ma domestique elle s'est barrée ma domestique elle s'est barrée Gustave va peut-être s'occuper un petit peu du cheval où est Ablette il va s'occuper du cheval un peu tu vas lui brosser le poil gratter le cou et peut-être qu'on pourrait appeler quelqu'un pour nous aider genre un écuyer ou je sais pas soin des chevaux tu vas lui cuirer les sabots et pourquoi pas faire une petite promenade et une promenade décontractée parfait qu'est-ce qu'il a courir à l'intérieur pourquoi tu veux courir à l'intérieur parce qu'il neige de ouf non 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 tu vas t'occuper du cheval bah tu m'ouvres pas la porte moi aussi je m'en vais bah c'est ouvert c'est pas verrouillé tu reviendras demain au pire c'est pas grave tu bosseras Gaspard attend le niveau 2 de la malice attends il y avait écrit quoi juste avant les ingrédients qu'a acheté Géralt se trouve dans son inventaire ah oui d'accord ok mais Géralt tu travailles merci bien allez non je voulais pas acheter c'est bien c'est bien fabriquer du nectar encore tu vas m'en fabriquer plein on a dit et tu ne t'arrêtes pas voilà parfait là on va se faire une merveilleuse cave à vin les gars on va avoir énormément de choses et beaucoup d'argent à gagner salut Giza comment ça va merci d'avoir partagé ma vidéo sur TikTok si vous voulez nous rejoindre vous pouvez nous rejoindre sur Twitch vous avez le lien en bio salut Little Nerina non j'ai pas vu je regardais pas le chat Rachel tu peux la riposte si tu veux j'ai pas du tout regardé le chat pendant que j'étais en train de chercher dans le MCC mon truc allez il est au niveau combien de sa compétence celui d'ailleurs fabrication de nectar il est au niveau 2 bientôt il pourra faire d'autres nectar du coup c'est cool comment ça se passe toi avec le cheval ah ouais mais ça fait une heure et demie qu'il essaye de venir en fait oh merci beaucoup Giza oui 3 semaines de retard sur Youtube au moins bah c'est très gentil merci beaucoup bah il est passé gratuit le 21 juillet en plus merci pour ce retour tous les chevaux de Geralt mais vraiment tous ils les appellent Ableth ah mais je crois que je la connaissais cette anecdote il me semble que je l'avais vu quelque part ou il le dit dans la série je me rappelle pas d'ailleurs j'ai pas regardé la dernière saison de The Witcher on va finir et macha et après on va regarder ok on va te monter il va pas être à l'aise du tout mais au moins ils vont s'entraîner est-ce que lui il est bien en train de jouer de l'orgue mais grave avec ses petits gants et tout il est si mignon euh Geralt parfait hein franchement regardez là je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose regardez ça on va se faire une cave énorme acheter des ingrédients bah tu vas encore racheter voilà on les dépense on les dépense les ingrédients qu'a acheté Geralt se trouve dans son inventaire merveilleux regarde Jujutsu Kaisen alors c'est prévu ouais mais on va couper un petit peu pour regarder quand même The Witcher parce que c'est trop la base et Jujutsu Kaisen c'est prévu au programme il danse dans la vina non mais le mec il est en chaussures euh il est habillé comme Jaja il en a rien à faire genre imaginez les gens qui vont acheter notre vin la gueule qui va avoir le vin moi j'ai fini la saison honnêtement tu vas kiffer bah j'espère parce que ce sera la dernière saison que je vais regarder parce qu'il est hors de question que je regarde un autre acteur que Henri Cavill dans The Witcher voilà allez vas-y vas-y ok Gontran il a acquis la compétence Org c'est bien est-ce que lui il a terminé sa compétence tant qu'il a pas atteint le niveau 5 il ne pourra pas du tout apprendre la compétence Herboristerie si vous voulez on peut se faire une petite prédiction d'ailleurs j'y pense sur le niveau qu'on peut atteindre à la fin de cet épisode sur la compétence Herboristerie on pourrait euh les modos mettre des paliers genre on va atteindre le niveau 1 et 2 euh 2 et 4 tu vois 4 et 6 vous voyez vous faites des paliers cohérents comme ça et on se fait une petite prédiction genre quel niveau on va atteindre d'ici la fin de l'épisode et au moins vous allez pouvoir gagner des points de chaîne parce que je sais que vous adorez gagner des points de chaîne et encore il y a la suite de la saison 3 du volume 2 qui sort le 27 juillet la suite de la saison 3 volume 2 qui sort le 27 juillet donc là il y a un premier volume et il y a le deuxième volume donc c'est toujours avec Henri Cavill je vais encore perdre mes points ah non il n'y a plus le fameux gueux beugué le gueux beugué tu parles de Godfraud Bouillon attends tu sais pas son fils c'est son fils je te rappelle je vais laisser les modos faire la prédiction du coup on va faire une prédiction de 5 minutes à peu près je pense pas que ce soit utile qu'elle dure plus longtemps que ça vous prédisez vos points de chaîne vous tentez d'en gagner ou d'en perdre et puis advienne que pourra et à la fin du stream on fera le bilan même si je vais dans tous les cas tryhard pour qu'on avance pas mal je vous le dis merci pour la prédiction par contre elle apparaît une fois sur 10 dans l'écran je trouve ça très dommage du coup vous avez la prédiction donc 0 et 3 3 et 5 5 et 7 et 7 et 10 bravo bon déjà il faut qu'il arrive à atteindre le niveau le niveau 5 de la compétence écriture et lecture et il a atteint déjà mais Gontran il a déjà atteint le niveau 2 de la compétence orgue vous savez ce que je vais faire il a 0 il a jamais lu encore là il apprend à lire et à écrire il n'a jamais lu sinon Kenza merci beaucoup pour ton follow bienvenue là dites vous qu'il ne sait pas lire il ne sait pas écrire donc tant qu'il n'a pas appris la lecture et l'écriture il ne peut pas apprendre une seule compétence rien j'étais là pour quoi pour changer un truc je voulais me mettre alors ensoleillé c'est bien brise vivifiante on s'en fout ouais je vais prendre bonnes écoles quand même pour m'aider c'est important et merci beaucoup Queen Simone pour ton follow bienvenue à toi bonnes écoles voilà parfait au moins on est bien tu vois j'ai l'impression qu'elle apparaît que quand il y a deux choix ah peut-être que c'est pour ça Lilline mais c'est vrai c'est pas con parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas d'autres options merci Phoenix pour le follow bah oui en même temps c'est oui ou non bah ouais tu peux pas elle peut pas faire tout un truc écoutez au moins vous avez eu le bruit vous savez qu'il y a une prête allez 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 niveau 5 s'il te plaît mon pote il est beaucoup trop lent est-ce que 240 après on pourrait s'occuper aussi de son aspiration à lui gardien de la campagne achetez une vache volaille ou lama sur votre terrain discutez 5 fois avec un renard un lapin ou un oiseau on pourrait tenter de faire ça par contre qui c'est qui a la compétence cambriolage parmi mes frères est-ce qu'il y en a un qui sait cambrioler ici personne non ah il va falloir qu'on aille cambrioler je crois il va falloir que Gobert aille cambrioler pour essayer de gagner un petit peu d'argent mais malgré tout je pense qu'il y arrivera pas parce qu'il a toujours pas la bonne compétence enfin tu vois genre c'est trop la dé c'est trop 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 la dé j'hésite à me sub tu fais ce que tu veux Madina il n'y a pas d'obligation tu fais comme tu veux ok Abelette a atteint le niveau 2 de la compétence tempérament et qu'est-ce que t'as toi oh mais il est toujours en colère c'est abusé viens on va le remonter pour rentrer à la maison 62k tu veux cambrioler bien sûr eh mais la moula c'est important les gars il n'y a pas de race pour la moula pas de race tu crois que je vais avoir des principes pas du tout moi j'ai pas de principe pour la moula gars après je me dis peut-être qu'il n'y a pas besoin parce que là il faudrait juste se focus sur la compétence herboristerie plus devenir roi le mode cambriolage est à jour bah écoute il n'y a pas de on sait pas moi il fonctionne voilà on n'a pas d'info oula 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 ça se passe pas très bien non alors ça va c'est bien trop c'est bientôt l'anniversaire de gontran oh gontran il va devenir ado oula oula ne tombe pas j'ai vu aucun de mes cimes se tomber pour l'instant j'ai cru qu'il était tombé je l'ai vu cabrer le cheval j'ai fait allez demander au cheval de venir ici faut que tu le descendes et bien sûr les taxes mais déjà on n'est plus taxé je peux descendre ouais voilà descendre d'Ablet tu vas lui demander de venir ici attribuer la litière mais elle a pas elle a déjà été attribuée à Ablet demander au cheval de venir ici va va mon petit va d'accord il a envie de pisser il va se pisser dessus mais combien de temps tu mets à atteindre ce niveau 5 mais déjà rien que pour la compétence herboristorie ça donne pas envie ça va être beaucoup trop long j'ai modé mon jeu à outrance par ta faute pardon je suis tellement désolée de vous influencer avec les modes je suis désolée c'est pas un mode que j'utilise pour les chevaux si c'est ça la question c'est le pack vie orange après c'est le mode royalty mode pour le moyen âge j'ai un doute sur le plan barbe barde du roi les compétences artistiques ne sont pas autorisées au moyen âge normalement si c'est à titre de divertissement pourquoi pas mais elles ne peuvent pas être utilisées à des fins lucratives d'accord après je sais pas si on va faire ça à des fins lucratives mais en tout cas peut-être pour être un peu dans l'animation faudrait peut-être se renseigner ou alors l'épreuve d'histoire n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que tu fais faire caca en étant en colère ah il a besoin de chier vénère qu'est-ce que t'as pourquoi t'es énervé encore comme ça pire journée de sa vie mais il arrête pas d'avoir la pire journée de sa vie ah bah merci Raphou pour le pire accent anglais on kiffe allez pendant 5 minutes je vais devoir vous parler avec mon pire accent ça commence dans 3 2 1 let's go merci Flafla pour le follow bienvenue exigeant c'est le pire trait yes I know what is his trait his exigeant yes 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 it's going to be complicated always go t'asseoir please bro great and I want you to practice lire and the écriture c'est quoi la question c'était par rapport à ce que disait l'anonyme là juste au-dessus pour barde du roi coucou Félix je viens d'acheter le pack Vioran j'ai fait la match du jeu mais je n'ai plus aucun cc mode dans mon jeu tu as une idée parce qu'il faut que tu les réactives dans tes options de jeu tout simplement de rien je suis très heureux je suis très heureux de parler en anglais et de la façon que regarde regarde le bar qu'est-ce il pisse partout ce gosse là il est vraiment fatigant stop être en colère toujours en colère toujours vénère oh non mais il ne m'obéit pas 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 il n'est pas coopératif avec moi oh mon Dieu je veux que vous vous pratiquiez la lecture et le nectar le nectar est dans mon fiac j'ai des bottes j'ai des bottes j'ai des bottes ici voilà c'est ça mais il n'est pas taillé il est dormi c'est tellement pas anglais ce que je raconte bah s'entraîner à lire c'est horrible de parler comme ça il se croit à Versailles le gosse non mais Versailles le mec il pisse derrière les rideaux quoi littéralement please practice he's a gros flemmard he's a gros flemmard he's a gros bat what hello salut Julia will of the could c'est anglais I'm there it is english you don't know you don't know that that is it in English go 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 faire du nectar always raisin make some raisin what's wrong with you bro d'où du raisin là tronche de cake va merci Geralt I swear who are you Gobert not Geralt I swear to you the niveau 5 of the compétence look how long is it comment ça va comment que ça va ça va bien and you Julia le sim ce qui fait du nectar from 10 years là il m'a dit ah non ah non I don't like the nectar et bah tu sais quoi non you're going to love the nectar and you're going to mettre tes pieds on the nectar and do it oh my all the besoins are vraiment vraiment flippants you like the nectar what are you doing bro this is not your bed this is my bed not your bed my bed get out of my home my room ça va je suis allée me chercher McDo eh bah vous êtes plusieurs à l'être allée vous chercher McDo vous me donnez faim mettre contre en au lit mais ta grand-mère en au lit non dormir my room go away voilà go sleep there if you want you you are reclus of the society and you you stop can you sleep voilà you can sleep with your brother tu as fini you are finito nectar of the pomme de terre tu es trop drôle merci ouais y'en a qui ont de la chance mais mais zouk machine là qu'est-ce que chance it is not a chance tout ce to eat mcdonald's because mcdonald's is bad mcdonald's is bad yes what what do you want bro what do you want bro la théorie du doulo jb on mange quoi ce soir bro it is dimanche non je mange pas de double cheese bacon non i'm not going to manger double cheese bacon no chicken bacon bro i want to eat healthy things ah my courgette courgette aubergine c'est bizarre cette discussion on des a c'est une bonne soirée c'est un stream de six sous et du clafoutis oh c'est bon this is so good clafoutis ablette a très faim oh god damn it no don't die attends il peut pas rentrer ablette no he doesn't have the place to go here oh c'est bon je peux parler en français voilà aubergine c'est bon les aubergines qu'est-ce qu'il y a courgettes aubergine c'est très très bon qu'est-ce qu'il vous arrive avez-vous un esprit mal placé êtes-vous bizarre c'est un légume avant d'être tout autre chose n'est-ce pas l'aubergine il peut pas rentrer ah merde en fait depuis le début je l'envoie ici mais mais parce que le terrain n'est pas plat sa grand mère en short de bain tiens là peut-être que là t'auras plus de place en fait faut que j'inverse ce sera peut-être mieux mais quoi c'est bon les aubergines et les courgettes mais qu'est-ce qui vous arrive c'est vous vous êtes bizarre moi j'ai rien dit je parle du légume la courgette c'est très bon et l'aubergine c'est très bon aubergine grill au barbecue mais toutes les aubergines demandez aux cheveux de venir aux diablettes va tu fais quoi faire un bonhomme de neige on a une tronche à faire un bonhomme non on va pas au lycée non plus personne ne va à l'école oui tu sèches y'a pas d'école au moyen âge ouais toi dors tu continues de dormir c'est très bien mais vous avez l'esprit tordu moi je suis désolée je ne comprends pas pourquoi vous avez l'esprit tordu comme ça m demander au cheval de manger allez vas-y ablette ok j'ai inversé du coup il pouvait pas aller manger le pauvre dans sa dans sa litière dans sa cage dans son box dans son tout là bon 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 il n'est toujours pas au niveau 5 de sa compétence pourquoi ? parce qu'il est chiant ce mec voilà il est aussi chiant que son père ouais berk ouais t'as raison moi aussi c'est berk pourtant je dis rien allez apprends à lire et à écrire s'il te plaît oh la la j'ai pas eu une augmentation de besoin en point de chaîne non j'ai pas eu j'ai rêvé je crois ils sont nobles là ta famille yes y'a pas que l'esprit qui est tordu pardon on dit qu'une communauté qu'une communauté est le reflet de sa streameuse je dis ça je dis rien j'ai rien fait ça va pas vous pourquoi tu as plusieurs faucheuses dans tes connaissances parce que j'adore être avec la faucheuse ça lui a disparu mon visage ne ressemble à rien je ne peux pas sortir dans la rue comme ça que faire mets un peu de maquillage ne m'en dis pas plus charlatan lis lis la lecture pourquoi t'es mal à l'aise bébou social médiocre oh je vais me sociabiliser avec toi Gustave va te raconter une blague il va obtenir les ragots de l'écurie il va te brosser un petit peu on va te curer les sabots aussi et on va aller ensuite faire une promenade à cheval décontractée voilà comme ça on s'occupe bien de notre bébou c'est Charlemagne qui a mis en place l'école pour les nobles non c'est Charlemagne qui a inventé l'école mon coeur qui se tend quand je parle à sa fille mais qu'est-ce que ça va pas qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe oh merde Gaspard il est mort mon frère est mort de faim mais il y a un garde-manger de la taille de mon avenir où on peut se faire à manger mais il est con ou quoi ouais 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 bon ben Gaspard est en train de mourir en même temps c'était le frère le plus détesté de toute la fratrie justement il a fait une très longue sieste non mais il est stupide enfin je sais pas bon ben la faucheuse elle va le ramasser adieu en même temps c'est réaliste au moyen-âge il y avait beaucoup de membres de la famille il y avait beaucoup de de personnes qui mouraient de la faim qui mouraient on va le mettre là qui mouraient parce que voilà ils avaient pas les soins nécessaires ils avaient des maladies ils avaient des choses et bah il est mort c'est pour ça que j'ai pas supplié exprès Gobert qu'est-ce que t'as ? c'est terrible je vais sauvegarder bonjour madame la domestique attendez je vais essayer de voir si je peux la rentrer déjà parce que bordelienne la domestique n'a pas envie là tu vois euh donner un pour pardon non je te donne pas de pourboire Marus tiens autoriser l'accès à aux employés voilà tu peux rentrer maintenant tu veux pas faire un deuxième cheval pas pour le moment euh bon du coup vu que c'est un petit peu compliqué à dos je vais envoyer tout le monde cueillir des fleurs enfin tout le monde je vais envoyer euh j'engoute qu'est-ce qu'il fait là j'ai envoyé Ablette Gontran et euh et c'est tout en fait bon bah Gontran tu vas aller avec Ablette me cueillir des fleurs s'il te plaît et toi le vin là le nectar je t'en supplie continue ne t'arrête jamais de faire du nectar fabrique du nectar de raisin hop voilà parfait et normalement il est censé encore avoir une bouteille je pense dans son inventaire il en a même 3 mais bravo voilà c'est ça qu'on veut et on regardera combien elles vont coûter plus tard c'est quoi cette potion ah non c'est un verre d'alcool je crois qu'il a si elle fait un twerk du Moyen-Âge elle aura son pourboire j'aime bien le un twerk du Moyen-Âge si je fais le ménage aussi bien que IRL tu vas me renvoyer très vite après dis-toi que ce sera réaliste pourquoi pas se dire que c'est réaliste parce qu'au Moyen-Âge je pense pas qu'il faisait très très bien le ménage non plus quand tu sais qu'il pissait derrière les rideaux c'est un petit peu tu vois entraîne-toi à lire je t'en supplie il s'en passe des choses dans cet épisode est-ce que l'épisode vous plaît sachant qu'il a été un petit peu lent à démarrer parce qu'il fallait qu'on rénove un petit peu qu'on s'installe et tout j'espère que l'épisode vous plaît j'ai la faucheuse qui est en train de squatter et qui est en train de jouer ses meilleures parties d'échecs tu t'en vas ? ça y est ? encore ? oui bien sûr oui beaucoup vous êtes trop mums vous êtes comme d'habitude beaucoup trop sympa alors Gustave est parti du coup mais debout mais lui en fait il fait que dormir mais c'est le plus gros dormeur de l'histoire franchement gros 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 dormeur lui il est parti et toi il y a Gretel qui nous a appelé Gretel qui est notre soeur qui a été mariée du coup à un noble c'est pour ça qu'elle n'habite pas avec nous si jamais surveille tes besoins c'est compliqué quand on a beaucoup de sims quand même on va acheter des ingrédients donc cette fois-ci je vais m'acheter de la non la pomme de terre on avait dit que c'était pas du tout d'époque est-ce qu'on pourrait se faire de la fraise attendez je vais vérifier quels ingrédients on peut acheter là par rapport au moyen âge à part le raisin la pomme peut-être pomme citron citron oui non vas-y nettoie la machine toi tu restes avec tes nectares descends arrête ça hop pourquoi tu voudrais que ce soit moins sympa non c'est juste pour savoir si vous aimez toujours c'est tout merci beaucoup Tif Teach pour ton follow bienvenue merci merci pourquoi ça s'est affiché ah je suis obligée de relancer TikTok superbe adieu TikTok je vous relance bonjour TikTok c'est désolé qu'est-ce qu'il se passe pourquoi oh god c'est pas possible mais aurore j'ai oublié d'aller courir à 8h du matin en tout cas on est vraiment un rat vous avez vu on n'a rien dépensé j'ai oublié d'aller courir à 8h du matin il y a personne qui me l'a rappelé les gars vous abusez du bail rappelez-le moi quand vous voyez que j'oublie des trucs pomme ouais il a fait un câlin une poubelle mais oui plus de nettoyage et ben on a plus le droit de ranger derrière nous et ben c'est super je laisserai du coup la domestique faire si elle a envie mais moi je ne contrôlerai plus le nettoyage donc ça veut dire que même si la litière du cheval est dégueulasse et ben je c'est ciao voilà c'est un bon gros ciao ciao tu as oublié les gages du gros mot aussi ben j'ai pas vu le gage faut reposter oula on peut faire du nectar de pommes de terre américaine ouais mais on peut pas donc on a dit pommes et raisins seulement uniquement merci pour le leurre capsulex c'est gentil fabrique du coup du nectar ben non il faut qu'on achète des ingrédients donc pommes ouais il faut qu'on aille courir tous les matins raisins et c'est tout ouais mais un rat on a dit qu'on dépensait le moins cher là j'achète rien je fais rien sinon on est obligé de dépenser les gars il nous faut de l'argent on est un rat nectar de toute façon je vous ai dit après la roue du handicap elle va être revue au niveau des gages elle va être plus adaptée en fonction de ce que je fais en ce moment aussi c'est ça le truc c'est que là elle était adaptée aux anciens let's play donc ça a pas trop de sens tu vois bon vu que t'es dégueulasse continue à t'entraîner à lire ça n'a pas de sens ce que je dis là et demain à 8h on ira courir merci petite charline pour tes besoins là tu régales hop et du coup c'est quoi le gage les nobles version ratatouille c'est mignon les bugs d'internet on aime pourquoi il y aurait des bugs d'internet tu cueilles un fruit autour de ta ville et tu plantes après c'est gratuit de quel fruit on parle de quoi on parle coucou sur tiktok ça a bugué je suis désolée n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch ce sera mieux même au niveau de la qualité je pense que ça sera vraiment extrêmement mieux ah d'accord ok lilou rip le pc qui a pas voulu coopérer quoi Geralt vient d'acquérir la première bouteille de nectar ah il en a deux peut-être non il en a qu'une purée c'est pas beaucoup ça monsieur mais par contre on a quasiment rempli une cuve entière attendez si j'ouvre faites voir on a quand même 36 implos la pomme de terre mais ça vient d'être fait du coup la pomme de terre c'est pas cohérent mais je vais quand même la garder pour voilà au cas où là on a 7 fois 220 ah non elle elle fait 57 55 110 simflouz 220 simflouz ok donc ça c'est le raisin et là on a du coup le nectar de pomme et le nectar de pomme est de combien là 28 ok on va laisser vieillir tout ça on va vraiment laisser vieillir tout ça vraiment l'animation de la danse dans la vinas me but moi j'aime bien même les bruits et tout je ne sais pas je ne l'ai pas vu je t'avais juste entendu dire qu'il avait eu un gros mot égal un gage bah ouais je l'ai vu mais en fait il faut me donner le gage d'abord et je le relève ou pas tu vois il y a Gwendoline qui m'a appelé parce qu'elle a appris pour le décès mais par contre il faut vraiment que je m'occupe aussi de ça Gustave a encore échoué comment va-t-il annoncer à ses parents tes parents sont morts mec t'as échoué dans quoi tu vas cultiver tes fruits ou pas peut-être pas dans cet épisode mais sûrement ouais au fur et à mesure parce qu'il va falloir quand même qu'on s'en occupe au bout d'un moment j'espère qu'il peut boire aussi mon petit Ablette qu'est-ce que tu fais Ablette viens on va te faire un câlin te curer les sabots mais d'ailleurs avec le ok un renard avec la neige je n'ai pas vu un seul fumier peut-être un envoyer chez soi appeler appeler le cheval pour qu'il boive aussi allez occupe-toi-en je n'ai pas vu un seul fumier que ah si bah voilà suffisait de demander mettre dans ton inventaire parfait Hilda battez-vous jusqu'à ce que vous tombez et si vous tombez tombez en essayant Hilda Hilda la sage regardez ce qu'elle me dit quoi non mais cette compétence elle est affreuse je vous dis tant que j'ai pas le niveau 5 je ne peux pas apprendre la compétence herboriste j'étais en train de manger du coup je n'ai pas suivi je ne comprends pas trop qui est mort le frère je sais plus comment il s'appelle c'est qui qui est mort c'est euh comment il s'appelait comment il s'appelait ce bougre le conseiller le conseiller du roi est mort what gaspard est mort le conseiller du roi est mort oula pourquoi est-il mort ce monsieur qu'a-t-il fait s'est-il fait à assassiner mais t'as fini toi de faire des bisous à un sac poubelle quand même mec enfin je sais pas on a encore pas mal de bouteilles franchement ravie celle-là cette cave elle est quasiment remplie est-ce qu'on peut encore en faire fabriquer du nectar oui nectar de pomme nickel et encore nectar de raisin je vous dis on est pas mal franchement pour la moula on va être pas trop mal là on est plutôt perdant mais on est toujours noble pour le nectar dans la liste des fruits proposé tu peux utiliser la pomme le raisin la fraise était mal vue par les nobles à l'époque considéré comme un fruit de base classe sociale et le citron et la pomme de terre non importés ok merci donc que pomme et raisin purée attends la fraise était mal vue alors que c'est un fruit mais tellement bon il y a la place à prendre le conseiller qui tue le roi ça peut grave marcher oh mais c'est tellement intelligent bordalienne est-ce que dans le mode vous savez si on peut vraiment demander la main de la fille du roi ou pas go devenir conseiller et tuer le roi mais le conseiller peut pas se marier du coup avec la fille du roi donc on préfère quoi on devient conseiller et on le on le tue ou on se marie et on le tue go devenir conseiller et tuer le roi vous êtes des génies grave on se marie vous préférez le mariage ou le conseiller parce que le conseiller ne pourra pas se marier avec la fille du roi par contre on peut être conseiller tuer le roi et se marier après avoir pris la place du roi et forcer le mariage c'est diabolique j'adore c'est diabolique genre vraiment on se on devient conseiller on tue le roi et on la marie de force c'est terrible bon c'est bon là niveau 5 j'en ai trop marre oh mais oui ce serait trop bien ouais carrément on est connecté ah ouais tu m'as dit ça morose non ça suffit d'être chiant guéralt a refusé ouais mais ça suffit d'être chiant là comme ça c'est bon non ok il m'en a fait plein encore des bouteilles nickel la production et elle voilà on a rempli cette cave vas-y on va réessayer encore je me fais un dernier tour de nectar là et puis ça va être conseillé tuer le roi et marier de force j'aime bien l'idée c'est horrible hein je rappelle quand même que c'est une fiction on est dans les sims c'est que c'est une époque moyen âge ce n'est pas ma mentalité mais voilà salut Juju oui je vous vois mais en vrai c'est vrai que sur TikTok je vois pas tout le temps le chat donc si vous voulez nous rejoindre vous pouvez nous rejoindre sur Twitch vous avez le lien qui est dans ma bio TikTok vraiment on a trop vu des séries comme Goth c'est ça c'est exactement ça en vrai un vrai tyran un vrai tyran bah est-ce qu'on a envie d'être un roi tyrannique ou un roi gentil Ablet s'ennuie un peu pensez à placer un ballon en caoutchouc alors les ballons en caoutchouc à l'époque je ne suis pas certaine que ce soit vraiment bon quoi non mais cette vitesse regardez comme ça augmente pas il reste un millimètre j'ai l'impression que je sais pas c'est une goutte d'eau le truc regarde 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 elle veut pas elle veut pas allez je l'observerai jusqu'à ce qu'il meure regardez comme ça monte pas je suis en vitesse x3 depuis tout à l'heure j'appuie j'appuie allez enfin un millimètre ce millimètre va être le plus long de notre vie les amis c'est le millimètre qui va durer en réalité deux minutes dans la vie de tous les jours allez la dernière ligne tu as connu tu as appris tout ton alphabet tu sais mettre des points sur les i et des barres sur les t tu sais tout faire tu pourras me lire tes meilleurs livres d'herboristerie et arrêter de me faire chier non mais non c'est une blague c'est du troll regarde regarde c'est du troll ça a touché ça y est merci ça y est compétence maximum enfin c'était si long ok on a atteint le niveau 5 de la compétence lire et écrire maintenant il peut acheter des livres mais vu qu'on est un rat moi je gardais cette rose bah on est un rat en échange je vends ma rose et j'achète mon livre c'est où compétence allez herboristerie c'est où là herboristerie ah j'allais dire il est où le volume 1 non mais je jure merci ouvrir qu'est-ce qu'il y a ouh mais on a tellement de livres tiens est-ce que je peux pas vendre tout ça là attendez je vais tout me prendre là tac tac oh là là oh là là le nombre de livres que je vais te vendre mais ça va être incroyable c'est quoi ça herboristerie niveau 3 oh mais ça c'est celui de Godefroy parfait on va pouvoir le garder et vu que on ne veut pas dépenser un simflouze on va le garder pour apprendre après ok merci merci pour la bibliothèque et du coup mince je voulais pas faire ça on va vendre tout ça comment ça ça fait que 40 comment ça ah 229 quand même ouais mais pour le nombre de livres je trouve pas ça normal allez herboristerie volume 1 c'est parti ça va être à zéro bah on a pas le choix d'être à zéro de toute façon on a jamais appris allez à qui la compétence herboristerie c'est parfait et là il se sent bien en plus on a un remake de l'avare de Molière ce soir un petit peu ouais il est 5h du matin à 8h il doit aller faire une course hello comment allez-vous en ce dimanche pluvieux pour ma part bah écoute ça va très bien et toi marionnette dimanche très ensoleillé pour moi c'est ta prédiction loti c'est ce que t'as voté bonne soirée petit chat je t'avais pas vu des gros bisous non je voulais parler pour la vente des livres ah j'avais pas compris je croyais que tu parlais de la compétence c'est pour ça vas-y lis là c'est bien c'est bien ça augmente déjà un petit peu plus vite pour son aspiration on peut même pas le prendre oiseau de nuit et tout on fait rien salut Anaïs comment vous allez tout le monde j'espère que vous allez bien tous ceux qui nous rejoignent comment allez vous moi je trouve que là on galère un petit peu quand même un beau temps grisaillé moi ça va franchement je me plains pas du tout honnêtement non non le pipi c'est pour les faibles toi tu n'es pas un faible déjà tu m'atteins un certain niveau on ira courir et après on va aller voir le roi pour l'anecdote au moyen âge les nobles considéraient qu'ils devaient se nourrir d'aliments dignes de leur rang la terre étant considérée comme le moins noble des éléments plus un aliment poussait loin de la terre plus il était noble ainsi les baies et les racines poussant près de la terre étaient considérées indignes de leur rang oh mais merci pour ça merci pour ça un beau temps belge plus de 3 minutes gros nuages et grosse pluie pendant 20 minutes avec 17 degrés j'aime pas les nuages merci noemi b22 pour le follow bienvenue mais merci du coup l'anonym là pour l'anecdote elle est très très cool j'aime beaucoup allez ah d'accord il a plus envie de réviser le mec il s'est dit non t'as pas le droit de nettoyer c'est dans notre handicap tu n'as pas le droit ouvre reprend lire allez tu reprends tu reprends la lecture il est bientôt 8h allez j'aurais aimé qu'il lise vite fait qu'est-ce que tu fais il va être 8h dans maintenant super et ben on va l'emmener courir parce qu'on a pas le choix c'est où allez courir vas-y ton jogging du matin comment ça tu peux pas bah allez ici comment ça il peut pas aller courir il est il est bizarre votre pote va courir mais comment mais c'est enfin j'ai pas compris là t'as besoin que je t'emmène jusque là c'est ça je saisis pas trop moi j'aime pas la grisaille je vraiment le temps je fais partie de ces personnes où le temps influe énormément sur mon moral et je suis une fille du sud mais littéralement genre la grisaille la pluie je n'aime pas ça allez va courir voilà on se pose bien pendant qu'il court vu qu'on a pas le choix on va aller voir ah mais regardez comme c'est nickel c'est trop bien les bouteilles de nectar là on est pas mal et donc ouais la météo influe énormément sur mon humeur de base et sur mon état d'esprit etc et franchement moi j'aime quand il fait beau quand il fait chaud et quand voilà il n'y a pas de nuages et tout de temps en temps j'aime bien la pluie pour rafraîchir et il peut m'arriver d'aimer les temps pluvieux mais bon je préfère largement le grand soleil j'aime tellement la pluie la grisaille et les températures bien fraîches moi j'aime pas tu vois qu'il fasse bon et frais oui mais voilà après j'aime bien les temps d'automne mais pas la pluie genre orage, pluie et tout ah non quel enfer je suis en mode ça me fait chier qu'il pleuve et tout voilà voilà ma vie ok on réachète écoute on va en acheter non j'ai acheté de la pomme de terre le trier pardon il peut dégager ou pas ok il est full bug pas de problème le soleil ne m'aime pas et c'est réciproque peau de rousse je comprends j'ai une peau de rousse moi aussi je comprends bien j'ai carrément une peau de rousse mais crème solaire et puis c'est nickel ça passe on va lui faire fabriquer plein de nectar de pommes et après de raisins allez travail il a plu pendant l'après-mallion et du coup je n'ai pas pu aller me baigner eh tu vois c'est contraignant merci beaucoup laleka01 pour le follow bienvenue quand t'habites à côté de la plage et qu'il fait pas beau tu prends rapidement le seum ouais c'est ça moi j'aime pas franchement j'aime pas la grisaille genre le temps parisien je ne pourrais jamais y vivre jamais je ne pourrais pas c'est littéralement le temps que je déteste le plus bon lui comment il se sent oh ah ouais il faut qu'il rentre à la maison non mais stop va utiliser tu vas te prendre un bain il faut qu'il mange aussi un bout rapidement c'est quoi ça qui m'a fait ça ragoût de légumes avec des morceaux les gars par contre me baigner sous la pluie j'ai déjà fait et j'aime bien c'est pas ce que je préfère mais j'aime bien ah ouais prendre une portion nickel ce ragoût en Belgique quand il pleut vraiment très fort et qu'il trempe après deux mètres sous la pluie on appelle ça la drache on a même un verbe il drache ouais je connais ce mot bah à l'île ils le disent aussi faire du vélo sous une pluie d'été c'est exceptionnel c'est du troll ou c'est premier degré c'est quoi le temps parisien c'est un temps tempéré ouais je viens pas nous parler après la finale du réchauffement climatique le temps parisien c'est de la grisaille constamment c'est de la pollution à mort et quand tu arrives en août il fait tellement chaud et étouffant à cause de la pollution que c'est insupportable non pour de vrai ah ouais jamais fait de vélo sous la pluie comme ça ouais la drache c'est les gens du nord qui disent ça souvent c'est bien tu te laves les mains mais ça sert à rien tu vas aller faire une douche après quoi c'est faux tu es dans le déni c'est l'ouïne c'est pas bien d'être dans le déni assume les défauts de ta ville on tatoie toi on tatoie t'habites à Paris viens dans le sud tu t'y sentiras tellement mieux Paris n'est pas si pire alors non j'ai pas dit que Paris n'est pas si pire j'ai juste dit que je ne me verrais pas vivre dans cette ville parce que déjà la météo ce n'est pas possible et qu'en plus je ne suis pas très fan du rythme Paris égale caca boudin ah oui on en est là la pluie chaude du printemps c'est trop génial mais venez on reste avec du soleil et du beau temps c'est mieux non ? c'est bien non c'est les gens du nord qui nous veulent nos termes en même temps vous êtes à la frontière oui ici à Lille on dit ça il drache bien ici ouais 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 j'avais une ancienne collègue de boulot qui était lilloise et elle disait beaucoup il drache et je me rappelle que je l'avais regardé je lui ai dit pardon il quoi mais tu me diras nous aussi tu nous diras nous aussi avec nos expressions du sud il y a beaucoup de sondages je remarque non on est dans des sondages Paris c'est cool bah la réponse c'est non tu vois c'est un beau gros nom le sondage qui n'a non non oui Paris c'est cool ah je préfère mon sud oh non crée une copie oh crée une copie pour voir non Paris ça pue ah non non abusez pas ça reste quand même la capitale de la France c'est magnifique Paris mais je pourrais pas y vivre t'as créé une copie mais sérieux stop moi je vais pas à Paris plus de deux jours cool oh le glitch oh le glitch le glitch intense bon moi j'aimerais qu'il augmente ses besoins là par pitié on va sauvegarder ça fait mille ans non non mais non team sud mais oui mais vous savez on l'a déjà fait ce débat le sondage c'est Lilou elle a décidé de faire des sondages de partout pour te dire que Paris c'est la vie tu vois utiliser de l'huile de coude non 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 mange et après on va aller voir Miss Tinguette là je suis marseillaise donc pas objective mais non oui team sud eh ouais je souhaite animer le chat ouais je vois ça je vois ça c'est cool disons que Paris tu y vas pour choper un cancer avec toute la pollution un cancer carrément team Belgique bah là on est on est plus dans les villes de France on est dans un autre pays Gobert a gagné 146 plus pendant son jour férié merci mais par contre on en parle qu'il mange pas qu'est-ce tu fais mange il faut qu'on aille voir notre reine princesse futur marié roi la queen tu vois bon 260 c'est la dé est-ce que quelqu'un parmi vous peut ma mais putain lui il peut tu vas m'acheter une attends non j'en ai pas une attendez mais oui t'en as une bois bois mon frérot et après on se casse on va aller voir notre future princesse bon on est pas roi mais bois je sais pas pourquoi cette interaction est full buggée aussi avec moi genre ils viennent pour faire genre ils boivent et ils boivent pas est-ce que tu peux le faire ah si ça a marché j'ai rien dit j'ai rien dit my bad bon on va se rendre oh y'a plus de neige on va se rendre à cheval comment on se sent oula on va lui raconter une blague comment tu te sens non je vais le monter je vais monter mon cheval et je vais aller jusqu'au château du roi à cheval les gars voilà et il faut qu'on change du coup notre tenue pour qu'on soit dans une belle tenue on va voir comment ça se passe pour devenir forcément le conseiller du roi si on devient le conseiller du roi ça voudra dire qu'il faudra qu'on déménage chez lui non qu'on abandonne en fait notre maison même non est-ce que le conseiller du roi habite chez le roi me semble-t-il commode changer la tenue bah son conseiller il habitait là-bas ouais cette-ci magnifique on va mettre pause j'aimerais aller jusqu'au château j'aimerais qu'on aille aller au petit galop jusqu'ici et après on va se prendre un écran de chargement parce que c'est nul allez va voir ta dulcinée mais ça fait pas trop réaliste c'est pas incroyable les chevaux là avec le pack enfin le pack avec le mode royalty à travers les âges oh mais c'est incroyable genre là on s'y croit je m'y crois je suis dans ouais non par contre te fais pas casser la gueule je m'y crois oh là là mais c'est trop beau je prends des photos de partout il va tomber Ambroise mon voisin dit que le festival de l'amour oui bah occupe-toi de ma soeur toi oh j'aime trop c'est tellement mieux sans neige ah on y voit mieux ouais oh mon dieu les jambes que font les essuie-glaces ah oui les jambes comme ça ouais il y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque en me disant mais pourquoi il a les jambes arquées comme ça bah en même temps il est pas à l'aise il faut la musique des visiteurs en fond faire aménager rendre visite au foyer allez on y va mais tu vois là écran de chargement qui est inutile c'est dommage franchement merci de m'avoir suivi sur tiktok merci beaucoup comment vous allez les guys j'espère que vous allez bien mais ouais je trouve ça un petit peu dommage honnêtement je suis un peu écran de chargement quoi ah ouais vous êtes dans le débat de Paris au fait je me rends compte que j'ai oublié de reposter mais tout à l'heure je t'ai mis comment faire pour la tenue de travail sissou mc commande du sim à modifier la tenue de carrière mais je l'ai pas vu je vais réessayer je vais essayer de retenir Dylan si jamais je reposerai la question c'est trop bête alors qu'on pourrait juste frapper à la porte oui c'est ça bonjour où est le roi le roi n'est pas là moi je suis où déjà ah je suis là je me suis même pas reconnue bonjour ma bien aimée s'excuser je vais m'excuser d'entrer parce que quand même la dernière fois qu'on se parle c'est pour dire ouais coucou on n'habitera pas ensemble tu vois futur king on va voir oui mon cheval ça va aller ça va aller ça va aller c'est toi qui as fait le château non c'est le château de Mr. C bon j'aimerais bien du coup frapper à la porte s'il vous plaît bonjour frapper à la porte ça va aller ça va aller allez on y va c'est si mignon on entre on a été invité à la demeure du roi bonjour est-ce que je peux tenter de se présenter vas-y vas-y on tente de se présenter au roi est-ce que Gobert va habiter dans le château bah du coup c'était la question j'ai vu des gens me répondre non mais pour moi le conseiller du roi habite avec lui et il a des appartements dans le château tu vois bonjour je tente de me présenter monsieur mon seigneur votre majesté je je veux me présenter votre majesté ma mère a été brûlée sur ce bûcher pourquoi il y a une urne c'est le gardien du château ah il t'a dit bonjour ok bonjour attends 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 se renseigner laisser entendre que l'on est attiré royalty serviteur gestion des serviteurs oh tu vois c'est là serviteur loi changer les lois serviteur hum vous voulez qu'on essaye parce que je pense pas que je puisse lui demander attendez je vais essayer monsieur le roi vous êtes où votre majesté mais il est où le mec il s'est barré t'es où ah il est dans la d'accord je veux pas savoir ce que vous étiez en train de faire c'est bizarre c'est ta fille en plus bah c'est ça Kathleen pour moi aussi il habite avec amical je peux rien faire discuter des entres d'intérêt mais qui c'est qui crie il y a un mec qui est en train de hurler il est tout nu non 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 va pas voir le roi alors qu'il est nu on va se faire couper la tête il n'y en a rien à fêter ok ça va bon laissez entendre que le bon est dépassé que l'on est attiré ça veut dire quoi que l'on est attiré enfin c'est dans quel sens attiré de quoi il est choqué bah oui il était choqué mais en même temps mec tu rentres dans les appartements du roi c'est même pas cohérent bonjour monsieur le roi attend il a dragué le roi ah mais c'est ce genre d'attirance là ah non 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 ah non 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 c'était pas ça que je voulais centre d'intérêt se renseigner sur les centres d'intérêt du roi salut en disant bonjour je vais essayer de faire ça ohlala mais je suis vraiment dans les appartements pourquoi il y a une télévision il y a ma télévision au moyen âge qu'est ce que ça fout là je viens de voir il y avait une télévision d'accord weirdo de fou bon je peux rien faire cuisiner jardiner nourrice faire appel aux nourrices existantes j'ai encore oublié un anniversaire et j'ai carrément oublié l'anniversaire de mon personnage principal Gobert il est devenu adulte faut que je me bouge le fiac là bon bon anniversaire ouais super amical pensée profonde demander conseil ouais je pense que je vais plutôt prendre possession du roi pour qu'il me nomme mais en même temps je trouverais pas sa logique qu'il me nomme conseiller si je suis pas amie avec lui j'ai envoyé la barre faudrait que honnêtement on va se mettre un objectif parce que sinon c'est pas cohérent tu vois on peut pas être conseiller du roi genre waouh comme ça non il faudrait qu'on arrive à être beaucoup plus que des connaissances faudrait qu'on soit meilleurs amis limite parce que là sinon c'est trop facile ça y est connaissances dans le showbiz le showbiz donc il faut qu'on essaye d'être vraiment proche de ce monsieur du roi pour pouvoir ensuite éventuellement devenir son conseiller euh alors amicale pensée profonde euh on va lui demander de regarder les étoiles écoutez voilà on fait plein de choses pourquoi tout le monde est ici là oui quoi et alors je vais pas me faire couper la tête pour ça Gretel a envoyé un cadeau à Gobert merci pour le cadeau merci beaucoup oui et après on le but bah ouais mais il faut un plan faut faire durer le plaisir un peu tu vois regardez ça c'est quoi Hermès Sand c'est ça c'est à elle qu'est-ce qu'il se passe mais à la base on devait regarder les étoiles avec lui qu'est-ce que tu fais oula le bug réinitie l'histoire pourquoi t'es pas allé avec lui t'as pas le droit attendez je vais essayer amical activité pensée profonde viens on va regarder les étoiles monsieur le roi oui il y a un cachot ici relotti ouais il y a une télé bon je l'enlèverai je l'enlèverai quand j'habiterai dedans on peut aller voir les étoiles s'il vous plaît mon seigneur ça serait cool qu'on puisse le faire non on va aller regarder la télé plutôt ok il y a pas de soucis j'arrive pas à être pote avec ce mec en même temps c'est le roi ça va être compliqué tu vois raconter des ragots à propos des voisins on va faire ça illuminer la journée et on pourrait pas aller genre là pour parler je sais pas moi j'aimerais bien qu'on aille parler là-bas monsieur le roi sauf que ça a l'air trop compliqué de la de la voir regardez ils sont tous ici la télé vas-y je vais l'enlever maintenant en fait ils sont tous collés à la télé oh mais je croyais que son conseiller était mort mais je viens de le voir passer je viens de voir un baron passer non c'est lui là c'est son conseiller non non c'est pas ça je crois que c'est lui le conseiller du roi non c'est pas lui parce que si c'est le conseiller du roi je le tue je le kidnappe et je le tue mais pas maintenant faut être intelligent faut être un petit peu intelligent et avoir une certaine stratégie je crois que c'est lui son conseiller on ira vérifier quand on sera mais qu'est-ce que c'est que ce gosse là détruire ciao horrible ce que je viens de faire il va falloir qu'on ouais il va falloir qu'on vérifie ça on ira dans le château plus tard on prendra la place du roi pour vérifier si c'est bien son conseiller si c'est bien son conseiller on le tue proposer un plan fou voilà il y a le fantôme de ma mère là-bas derrière non ah il aime pas du tout ma live blague je vais vous faire une blague monsieur je suis désolé mon seigneur est blasé de me parler live est en roue libre pourquoi il serait en roue libre libre pardon le live comment allez-vous monsieur monsieur le roi parler de politique parfait regardez il y a remessande c'est la mère de gobert elle est là morte brûlée par le feu regardez il y a une flamme il y a une flamme dans son coeur c'est pas un truc de fou faut pas que j'oublie qu'à 8h du matin il faudra que je ouais il faudra que je cours sorcière au bûcher qu'est-ce que t'as toi tu fais de quoi je peux pas lui demander de l'argent ah parce que c'est le nouvel an bah oui bien sûr monsieur le roi t'as un peu d'argent pour moi ayez pitié mon seigneur non mais ma mère elle est ici je suis morte elle vient me dire bonjour c'est même pas cohérent monsieur le roi vous pouvez me donner de l'argent s'il vous plaît je suis qu'à 60 000 simflouz j'aime votre fille mais je ne vous le dis pas j'ai l'impression que je vais me faire virer il veut pas est-ce qu'il est gentil oula il avait l'air blasé il m'a donné combien 410 simflouz c'est pas mal c'est pas mal du tout effrayé oula il est effrayé par sa mère et il s'entendait pas du tout avec elle donc en fait ils vont pas parler avec lui décrire la nouvelle idée attendez je vais vous parler encore j'ai vraiment envie de faire l'interaction du des étoiles c'est le nouvel an ils abusent pensée profonde venu on va regarder les étoiles tu es tellement drôle j'adore passer du temps avec toi ah Gobert il a marqué un point avec le conseiller je crois qu'il faudrait que tu reviennes sur l'objectif principal te marier avec sa fille et avoir un enfant oui mais je veux quand même essayer de tenter d'être son conseiller à un moment donné un patient du nouveau roi et de sa tyrannie oui Sisou j'ai une question c'est quoi la sauce c'est quoi la sauce que tu mets par dessus quand tu fais des chips de courgettes et d'aubergines c'est du je mets de la vinaigrette du vinaigre pardon du vinaigre je mets de l'huile que j'assaisonne avec du sel du poivre des épices asiatiques je mets aussi si j'ai pas des épices asiatiques je mets aussi des herbes de Provence et ce que j'aime bien mettre aussi mais ça c'est un peu mon petit dada je mets de l'huile comme ça et après je mets du vinaigre balsamique juste par dessus parce que j'aime bien le mélange des deux voilà sinon tu peux mettre du pesto aussi c'est très très bon bon on arrive pas il est bizarre le roi il est en train de boire son meilleur cocktail attendez pensée profonde non pas pensée profonde il s'en fout là amical juste une dernière fois est-ce que tu peux me donner de l'argent impatient du nouveau roi et de sa tyrannie vous êtes trop impatient je comprends mais il faut qu'on prenne aussi un petit peu notre temps c'est pas comme ça mais en même temps il vient de devenir adulte donc c'est chiant redonne moi un petit peu de moula s'il te plaît je pense qu'être ami avec le roi ça va être très très difficile je vous le dis les amis 374 simfouz ok cool est-ce qu'on peut demander la main ou pas complimenter la maison on va pas réussir à devenir pote avec lui est-ce que vous croyez que quand même je pourrais devenir son conseiller comme ça pensée profonde tu veux pas regarder les étoiles avec moi connard avec le nouveau pack on sait d'où vient le vin que tu fais quand tu fais la fête oui c'est clair mon père m'a fait des pâtes au pesto et il en a trop mis je suis trop mât pourquoi t'es trop mât c'est trop bon le pesto il y en a jamais assez bon ça veut pas je me fais insulter non lui il insulte oula non 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 ok on rentre à la maison c'est non rentrons à la maison ouais l'anonyme là je suis d'accord mais on peut pas on peut pas se marier on peut pas avoir un enfant hors mariage sinon c'est la merde surtout que c'est quand même la fille du roi ouais mon cheval j'ai perdu mon cheval et ouais vu que la vie elle passe vite naorilita mais oui genre il a remarqué qu'il avait un esprit vif à cause de l'interaction pensée profonde et il se dit que tu seras un bon conseiller ouais donc il faudrait en fait se marier d'abord avoir un enfant pour assurer une descendance et ensuite tuer le roi au pire on sera pas conseillé bon écoutez ça va être très simple demain opération mariage est-ce que du coup vous savez si dans le jeu de base ou quoi on peut demander la main à quelqu'un ou pas vas-y arboriste non volume combien non pas volume 3 je sais pas si on peut le faire je pense que quand tu vas pour te marier toi avec le bac mariage tu peux dire vas-y sois mon témoin et tout mais c'est tout bah ouais c'est ça j'aimerais obtenir la permission du roi oula oula ça se passe pas très bien ici ok vas-y augmente ton niveau de compétence toi tu peux demander la bénédiction je ne suis pas sûre que ce soit un mode bah justement c'est une question je sais pas c'est pas l'interaction de ce fiancé il a gaspillé du nectar ce con oui c'est possible tu peux même organiser des mariages avec le base game alors pour l'organisation pardon des mariages ok moi c'est plutôt je vais voir le roi et je lui demande une autorisation est-ce que c'est faisable je crois qu'il y a un mode pour demander la bénédiction je l'installe tout de suite c'est vrai Aurélita c'est vrai tu l'aurais ah non mais parce que s'il y a le mode je l'installe maintenant je sais pas si c'est possible la bénédiction non mais s'il y a un mode parce que Aurélita c'est la bible je l'installe immédiatement et on le fait ah mais ce serait énorme parce que là faudrait l'inventer le truc de la bénédiction mais je sais pas comment son frère il va y passer à gâcher la bonne vinasse non mais je te jure je vais le gourmet au bout d'un moment merci Aurélita je l'avais vu sur le site de Kimi je crois que c'est Adipendigo Custom Noptials et bah écoute Aurélita vas-y si ça te dérange pas de chercher et de m'aider là dessus vraiment vraiment je prends merci Emera Nix pour ton follow bienvenue bah oui on jette le nectar parce que t'es un gros connard oh là là utilise de l'huile d'eau coude là comment ça va Ellie ce serait trop cool ce serait grave stylé par contre là ça me remotive parce que c'est vrai que genre faire semblant de demander la bénédiction c'est chiant je crois pas que t'es besoin bah si je pouvais pas faire autrement là genre le truc pour continuer le nectar il y avait pas et après tu fabriques nectar de pommes nectar de raisin c'est ça Candy tu m'as envoyé un lien ah c'est ça la bénédiction merci merci Candy c'est ça aussi le lien merci demander la bénédiction avant les fiançailles j'ai bien mis pause attendez on regarde ok c'est bon je suis en pause demander la bénédiction avant les fiançailles télécharger le mode ici trad et faire inclus ce mode créé par missy et si et traduit par mes soins va ajouter le gameplay lorsqu'un sim c'est en couple demander la bénédiction à sa belle famille cette interaction est à faire avant de se fiancer suite à l'interaction des notifications d'état d'esprit de sentiments seront présents non mais merci beaucoup mais merci Aurélita d'avoir été chercher et Candy merci beaucoup GG les gars choix au lieu cérémonie accord et désaccord annuler le mariage en pleine cérémonie euh donc évidemment selon la relation de votre sim avec les beaux-parents les réactions risquent de ne pas être les mêmes demander sa bénédiction pour le mariage bon bah on va l'installer on va quitter et sauvegarder le jeu et on l'installe tout de suite c'est l'instant tutoriel le mode incroyable hello sur TikTok on est en train de faire le mode enfin le challenge à travers les âges avec le moyen âge let's go le tuto j'aime bien faire l'instant tutoriel alors nous allons donc installer un mode dans le jeu merci merci purée vous avez trop les bons les meilleurs tips vraiment on va aller sur Twitch Twitch pas du tout pas du tout je vous emmène dans Electronic Arts pardon les Sims 4 modes et du coup on va faire juste ça nous allons télécharger le mode ici ok ok donc là on a ah ouais mais il y a plein de moodlet et tout en plus hein il y a vraiment plein de il y a plein de choses alors si jamais je le répète à chaque fois mais peut-être que ça peut vous être utile pour les personnes qui veulent installer des modes et qui ne comprennent pas l'anglais faites clic droit de votre souris et vous faites traduire en anglais et là la traduction se fait en français et donc vous avez tout sauf les photos bien évidemment ça ne sera pas traduit mais au moins pour les textes vous savez comment vous savez comment l'installer etc si vous avez besoin d'aide et souvent il faut savoir que les liens pour télécharger les modes sont tout en bas de la page et download égale télécharger en anglais donc soit vous choisissez via sim file share soit google drive moi personnellement je vais tout le temps sur sim file share et j'appuie sur download et donc là ça va se télécharger automatiquement merci mange la fleur pour le follow mange attends mange le la fleur je l'ai bien dit je ne sais pas merci beaucoup pour ton follow en tout cas là vous allez dans afficher le dossier et vous allez du coup voir et là vous voyez que j'ai téléchargé des modes ce midi enfin j'ai refait des mises à jour vous allez avoir un dossier zip moi je double clique et du coup il est dedans c'est un fichier qui est package et donc il faut toujours télécharger les fichiers package les fichiers script vous allez dans votre dossier mods dans electronic arts les sims 4 mods vous allez créer un nouveau dossier ça sera une bonne méthode pour bien retrouver votre fichier pour pas tout se mélanger et vous allez le renommer comme vous en avez envie mais moi je vous conseille de toujours mettre le nom du créateur comme ça si vous avez besoin de faire des mises à jour et bah c'est plus simple et le nom même en anglais parce que si vous devez le retrouver en anglais et bah vous l'avez en anglais donc là on va mettre my waiting stories interaction et je vais mettre un tiré et je vais mettre demande de bénédiction voilà comme ça je le reconnais et j'ai pas de problème je double clique et je prends le fichier et je le fais glisser et c'est terminé vous avez installé un mod dans votre dans votre jeu voilà ça se dit mange elle mange elle la fleur ok bah mange elle ça marche comment on fait pour mettre notre game dans la galerie ah mange elle ou mange bon je vais t'appeler mange la fleur mange la fleur ou mange c'est très bien je bégaye de temps en temps qui peut me donner un lien pour un mod pour avoir des interactions amoureuses sur les sims 4 j'ai fait une vidéo youtube sur le sujet avoir des interactions amoureuses dans les sims avec plein de mods si tu veux euh bonne soirée Sarah mange elle ah ça se dit mange elle ok je tâcherai de m'en souvenir et donc là vous devez supprimer vos fichiers cache c'est important toujours supprimer les fichiers cache avant de rentrer dans le jeu normalement on est bon vous supprimez bam ça je vous remets juste de côté ici et normalement le mode est installé correctement je vais juste mettre ça de côté tac tac et maintenant on va lancer le jeu et c'est bon c'est fini oh c'est une version château c'est chouette ouais ça change de ce qu'on a l'habitude de voir quand même c'est grave cool je tâcherai d'essayer de bien prononcer ton pseudo mais si c'est pas le cas ne m'en veux pas salut Nakonoma comment tu vas attendez je supprime juste ça hop là on va voir si ça marche on va voir si ça marche j'ai hâte salut Duniam comment tu vas je sais pas Black Eden il faut que je vois il faut le faire en secret en cachette dans un autre terrain ailleurs l'emmener à cheval dans une contrée lointaine je sais pas je suis surexcitée j'ai trop envie de voir j'ai trop j'ai trop trop hâte de découvrir le truc en fait genre est-ce que est-ce que ça va être bien tu vois si le meurtreau c'est tout bénef oui merci beaucoup Duniam pour le prime mais t'es un an ça fait un an Duniam déjà merci merci beaucoup merci à toi c'est trop gentil c'est adorable bonne soirée Joe des bisous un an yes merci beaucoup pour ta fidélité depuis un an c'est trop gentil vraiment le mode a l'air cool écoute on va voir on va découvrir ça ensemble salut Alex comment tu vas j'adore le plumbob le plumbob rose ouais il est mime ça c'est très très joli bon on va voir je vous dis peut-être que dans cet épisode il va y avoir un retournement de situation extrême extrême il faudra que je regarde de titanium dans quel monde va se passer le siècle des lumières oui c'est à peu près ça Gabriel c'est à peu près ça fabriquer du nectar bon ça quand même on oublie pas on était là à la base donc tu fabriques ton nectar de pommes et de raisins à mort hop et ça sera nickel Windenberg je sais pas je sais pas on verra je me rappelle plus et je vais le redécouvrir du coup ça sera super cool alors Gobert est très mal à l'aise par contre au niveau des besoins c'est pas ouf oh c'est pas ouf la fin il a faim on n'a pas le droit de nettoyer parce qu'on n'a pas oublié la roue du handicap le travail on n'en a absolument rien à cirer mais genre rien il y a des trucs à manger ou pas ah prends une portion de ça là prends une portion de ça s'il te plaît voilà tu vas faire ça et on va essayer ah attendez j'ai des graines d'où elles sortent ces graines là je vais les vendre 35 simplouze on est des rats on sera belle donc il va manger un petit peu il est 7h du matin il faut qu'il aille courir juste après sa course ça y est notre demeure commence à puer du cul mais genre fort 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 regardez j'ai pas le droit de faire le ménage j'ai le droit de rien faire et il est 8h il doit aller courir merci pour les besoins comment il s'est habillé là mais tu t'habilles comment toi mais t'es mais non non tu vas pas travailler dans cet état oui non tu manques le travail c'est quoi cette tenue merdique là change de tenue s'il te plaît voilà merci ça suffit on va l'emmener courir et j'augmenterai les besoins juste après merci Keila pour ça c'est où allez courir va va monsieur ah il y a mon cheval qui arrive me voir quoi merci de me pisser sur la gueule merci beaucoup c'est génial ouais il faut que je quitte le travail il faut absolument que je quitte le travail je sais je sais mais félicitations pour ton récent anniversaire merci mais qu'est-ce qu'il a fait il court là ah ouais il est en train de courir autour de chez lui si tu n'arrives pas à obtenir la bénédiction du roi est-ce que tu envisagerais un plan B du genre se marier avec une autre noble et utiliser la relation illégitime avec la princesse pour obtenir des faveurs du roi via un petit piston et devenir son conseiller non mais ouais j'ai pensé à un truc du genre il va falloir qu'on trouve une solution si on n'arrive pas à avoir la bénédiction et je m'étais dit soudoyer le roi pour devenir son conseiller moi je m'étais dit ça tu vois mais peut-être pas avoir une autre noble et tout faudra que je vois tu vois les gens j'ai loupé pas mal de trucs on est de quelle classe sociale on est dans la noblesse ok il a fini de courir mais par contre il est haine irrationnelle envers le soleil Gobert décide qu'il déteste la seule chose du système solaire qui permet à tous les êtres de rester en vie tu me saoules coucou joyeux anniversaire je t'envoie un petit quelque chose qui devrait te plaire on se voit bientôt d'accord merci pour ton hibou tu me saoules tu es tout le temps vénère de ouf t'es tout le temps en mauvaise humeur mais c'est le pire mec en fait je réponds pas je vais aller dormir vite fait il est 9h du matin ça va votre cadeau d'anniversaire de la part de votre famille est en chemin il arrivera bientôt par courrier guettez le ok je guette je guette arrête de m'appeler vous savez ce que je vais faire attends je vais faire ça je vais prendre le téléphone je vais le mute voilà arrêtez de m'appeler c'est pas du tout logique de toute façon bon je vais laisser de le calmer un peu et de lui faire faire on va dire une micro sieste pour ensuite aller demander la bénédiction déjà on a dit que c'était dans c'était quoi qui avait écrit dans le mode attendez il faut que je relise un truc il faut que je la demande en fiançaille d'abord c'est ça attendez cette interaction il va faire avant de se fiancer ah donc c'est vraiment d'entrer on va voir le roi et on lui demande sa bénédiction et après on la demande en fiançaille donc à tout moment il nous donne sa bénédiction mais elle elle nous bâche elle nous dit non parce que je rappelle quand même qu'elle voulait habiter avec nous et qu'on lui a dit non ah oui on a l'augmentation de besoins c'est vrai mais pourquoi je m'embête altérer les besoins satisfaire les besoins du monde entier voilà allez Ablette tu es où tu es là mon petit Ablette Ablette Bébou bah ça je vais pas ramasser parce que ça reviendra nettoyer je peux te monter s'il te plaît Ablette on va aller au château on va aller demander la main de la fille du roi j'ai peur et merci beaucoup Ketamine 720 pour le follow bienvenue non mais vous avez des bonnes idées dans le chat franchement alors je vais lui changer l'arrêt sur image merci Sarah merci Sarah pour ton follow bienvenue l'arrêt sur image est incroyable on dirait qu'il est en train de faire une attraction il est en train de faire Space Mountain à Disney tu sais regarde le regarde le et si j'appuie sur play tu tombes légèrement dangereux quand même cette affaire ouais il n'y a plus de foin en effet merci de me l'avoir fait remarquer le faiseur de nectar là tu vas aller remplir la mangeoire et nous nous allons nous rendre du coup au château regardez tous les habitants qui sont en train de marcher comme ça je ne sais pas où ils vont on ne sait pas vas-y on va aller au petit galop là-bas rendez-vous t'aimes l'équitation yes Azouk j'en peux plus tu m'as fumé et la femme de ménage elle ne peut pas lui nettoyer le box je ne vais pas la maîtriser peut-être qu'elle pourra le faire solo je ne sais pas incroyable je suis morte ok on est arrivé et l'écran de chargement comment ça personne dans la maison il n'y avait écrit personne dans la maison non je ne veux pas tomber là voilà apparemment il n'y a personne dans le château merci pour ce rappel on avait presque oublié et merci d'avoir partagé ma vidéo sur TikTok n'hésitez pas à nous rejoindre on est sur Twitch les amis vous avez le lien qui est dans la bio si vous voulez et merci Lise pour ton follow bienvenue franchement on aurait dû faire une prédiction sur est-ce qu'il va accepter la bénédiction et tout mais on ne pouvait pas savoir en fait on ne pouvait pas du tout le savoir ça on va faire un sondage sondage rapide est-ce que vous pensez je sauvegarde que le roi va accepter notre bénédiction quoi ? j'ai rien fait moi pourquoi déjà vous j'arrive vous me regardez tous mal là j'ai rien fait appelez la blette non 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 ah je peux rentrer comme ça d'entrée ok on m'a donné les clés d'accord je je peux rentrer au calme d'accord j'ai été invitée à rentrer direct où est le roi ? gwendoline bon raconter une histoire incroyable j'aimerais bien commencer la réunion de groupe avec elle pour qu'on puisse s'extirper je ne sais pas dans un autre coin du château pour discuter genre ici en cachette on va aller ici ensemble pour parler quand même du fait que je vais lui demander sa bénédiction non et du coup oui pour ceux qui demandaient si on avait des cachots on a un cachot ici enfin c'est pas vraiment un cachot oh on pourra tellement faire notre cavavant ici incroyable mgx merci pour le follow bienvenue on pourra tellement faire la cavavant en bas et tout mais j'ai bien envie qu'on aille discuter là bas ne bouge pas proposer un plan fou stop on va lui parler de ça là ok on va parler ensemble on va flirter aussi pour qu'elle soit bien rassurée amour demander en mariage on n'est pas suffisamment élevé pour la demander en mariage et bah déjà on va augmenter notre amitié déjà pour commencer affection on va lui offrir un cadeau cadeau amical je n'ai aucun cadeau à lui offrir c'est super j'aurais dû venir avec une bouteille de vin je sais pas une bouteille de raisin de nectar amical on va lui faire penser profonde on va juste avoir une conversation profonde avec elle merci Banmae pour le follow bienvenue le fumier du cheval oui ça aurait été tellement bien qu'est-ce que vous faites draguez oui draguez-vous ça c'est bien mais je veux que vous soyez amis à mort je pense que là on peut la demander non votre romance n'est pas assez élevée un baiser suave on n'a pas encore fait crac-crac avec elle ni rien on attend vraiment le mariage pour le faire flirt je vais lui envoyer un bisou je veux vraiment que ça augmente à mort voilà comme ça on pourra la demander en mariage juste après compliment je lui ai complimenté son château pourquoi elle m'embrouille là wow je peux la demander en mariage pourquoi tu m'embrouilles connasse folle elle pardon je l'ai insultée comme jaja folle barne le bong tu es où barne bon je pensais qu'il va accepter je suis hyper nerveuse c'est où c'est dans oh ok on va lui demander c'est un peu le bordel dans ce château moi je suis un peu perdu en gameplay il y a trop de murs on va aller lui demander la bénédiction je m'épose il faut que je me mette bien est-ce que le roi va accepter qu'on ait la main de sa fille je ne pense pas que cela soit une très bonne idée non je veux dire il y a plusieurs raisons à ça mais puisque vous avez demandé je vous le dis honnêtement je trouve que vous n'allez pas ensemble je le regrette mais je ne peux pas vous accorder ma bénédiction et il est très confiant soit on le tue soit on le tue le roi soit on réessaye au bûcher je fais quoi main je vais m'excuser je suis désolée monsieur le roi je pense qu'il faudrait réessayer affection je vais lui offrir un cadeau écoutez je vais lui offrir de l'herboristerie c'est pas grave on réessaye et s'il dit non on le tue on essaye d'augmenter un peu notre amitié avec lui du coup tiens c'est un cadeau pour toi c'est un présent pour vous monsieur le roi mon seigneur vous avez aimé mon roi il a aimé mon roi vous avez aimé je te déteste non on va discuter des centres d'intérêt j'adore vraiment passer les moments quoi j'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble ah bah je vais vous raconter une histoire incroyable mon seigneur parler de cuisine je vais essayer je vais essayer en fait il faudrait qu'on ait plein de vous savez ce que je vais faire je vais rentrer à la maison j'ai un plan je vais rentrer à la maison je vais aller cueillir plein de fleurs et je vais lui offrir une tonne de cadeaux je vais lui offrir que des fleurs des présents pour lui et je vais prendre dans ma cave à vin du nectar et je vais lui offrir du nectar pas beaucoup mais au moins pour essayer d'être amis et on réessaye une dernière fois si il dit non on le tue on le tue pas tout de suite parce que ça sera pas cohérent mais on le tue j'adore te dire que t'es pas assez bien pour ma fille gros sympa la conversation avec le roi mais en même temps c'est tellement logique la quantité de personnes qui choisissent la facilité plutôt que de développer la relation ça fait peur ça me fait peur pour vos beaux-parents c'est une précieuse du roi c'est une précieuse le roi une précieuse c'est à dire enfin je sais ce que ça veut dire mais c'est quoi le sens de ta phrase je suis d'accord bien vu le nectar le plus cher ou le plus infâme le plus cher le plus cher et le plus infâme les deux peut-être ok on va sauvegarder on va essayer comme ça merci beaucoup Starlight pour le follow tue le roi maintenant ce sera trop facile sinon il a une femme pouvant régir le royaume en son absence et un prince héritier ouais non mais tuer le roi maintenant je suis d'accord que ce serait beaucoup trop facile et pas cohérent du tout donc nous allons ouvrir la cave à vin qu'est-ce qu'on a je vais mettre juste pause qu'est-ce qu'on a nectar de raisin on a un raisin à 220 est-ce que j'ai plus cher pour le moment j'ai pas l'impression par contre ils ont bien augmenté ils ont bien augmenté ok donc on a ça celui-là il vaut combien 72 et ceux-là ils sont pas chers donc on va en prendre un à 220 et je vais en prendre un ouais je vais en prendre un à 28 voilà je prends deux hectares c'est bien et là je vais demander à monsieur pourquoi il est vénère n irrationnelle envers le soleil conversation aggravante secret avoué Gobert a avoué son béguin à son béguin son manque d'expérience amoureuse c'est stressant mais ça fait du bien d'en parler après tout inutile de faire semblant de maîtriser les choses qu'il ne connaît pas ce n'est pas un problème d'être novice en amour et en relation il n'y a aucune honte à avoir il n'y fuge tant que Gobert portera la combinaison de pompiers il aura plus de chances de résister aux effets du feu mais il est fou ah et on a du coup un moodlet avec le mode bénédiction refusée Gobert a eu le courage de demander la bénédiction de la famille de sa moitié pour se marier et il a essuie un refus c'est très blessant et Gobert ne peut s'empêcher de se demander pourquoi bah il t'a dit pourquoi t'es pas assez bien pour sa gosse écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est le roi après tout bon on va cueillir des fleurs et on va y aller avec toute la mifle on va cueillir des fleurs on va en garder et on va aller chasser pour lui offrir des peaux de bête c'est horrible salut l'anne charline il est toujours vénère lui mais il est super exigeant donc c'est normal je vais essayer de couvrir ouais de cadeau mon roi bah alors Ablet tu sors pas avec nous ouais non Ablet il reste du coup on est pas en x3 c'est chiant Gretel appelle pour discuter on ne discute pas nous ici d'ailleurs est-ce que lui il a encore bah il a ça dans son inventaire ouais non mais il a plus de il a pas refait du nectar en fait depuis apparemment lui ah alors tout ça bah lui à la limite on va les vendre c'est pas grave toi qu'est-ce que t'as ok on a pas mal de choses on va maintenant aller chasser il va aller chasser un petit peu les bestiaux quoi on va se dire la vérité oh on a ça quoi ? ah non mais il a du nectar lui mais qu'est-ce que je vous dis moi ok je vais vendre le nectar on va aller le placer en bas du coup bah nickel les deux bouteilles qu'on a prises bah on peut les replacer en bas par contre ça vieillira un peu plus lentement on va se mettre les bouteilles ici et bah du coup il va retourner cueillir des fleurs avec son frère allez on y va c'est parti let's go et lui il est parti aussi cool je vais attendre qu'il rentre euh qu'on me couvre de jeux vidéo qu'on te couvre de jeux vidéo qu'on me couvre de tacos non pas team tacos lilou s'il te plaît normal c'est un roi bah ouais c'est ça ok on est rentré qu'est-ce qu'on a écoutez on a pas mal de choses à lui offrir on a un oh mon dieu quel enfer je vais le poser attends viens on a je fais de la dé c'est horrible on a un venaison pour le roi c'est génial par contre on va offrir ça au roi c'est horriblement gigantesque par contre la taille du truc il a chassé ça mais il est trop fort gobert franchement bon on a un petit bun bun on a un venaison à lui offrir j'espère que ça va le faire euh d'ailleurs j'ai encore autre chose j'ai un lièvre bon on y retourne il est 21h est-ce que vous pensez qu'à 21h on peut aller voir le roi je pense que oui montez tiens viens j'arrive 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 on y va s'il te plaît j'ai oublié son anniversaire c'est quoi oh expert de fabrication en hectare il est devenu adolescent Gontran j'ai oublié son anniversaire j'ai oublié son anniversaire il est beau alors il a pas du tout les tenues du moyen âge et de la noblesse il faudra le relooker mais honnêtement il est très très beau il a les oreilles de son papa j'ai oublié les anniversaires de tout le monde autant vous dire que j'ai abusé légèrement du bail pas vrai légèrement légèrement quoi décidément décidément en même temps on a beaucoup de choses à faire mais lui il voudra me faire pas mal de choses pour le nectar et ça ça c'est un bon gros oui allez monte le de toute façon on a un autre objectif pour le moment c'est pas ça il faut qu'on fasse un enfant très très vite et qu'on se marie très rapidement allez direction le château on y va c'est tellement beau de nuit en plus t'es partie dans quel sens là on peut faire le tour pour aller au château par là cool on prend un autre chemin trop bien BG grave BG mais il faudra le relooker quand même parce que ça n'a pas de sens ça ne ressemble pas à grand chose comment ça faire aménager à un foyer dans la galerie mais non ah merci j'ai eu très peur j'étais là genre non pourquoi il est bleu le roi il va mourir le roi était bleu mon plan va échouer parce qu'il va mourir de froid ce con il est en tenue de temps chaud dehors comment je fais pour prendre sa place s'il meurt avant qu'il se fasse quoi que ce soit il est stupide c'est le pire roi de France bon là on n'est pas en France bon avant que tu meurs là du con t'es où oh le bougre il est où ce roi qui pue de mort là t'es où mais il est même pas là invoqué mais t'es où mon seigneur venez on rentre ah ça va mieux il n'est plus blanc bleu pardon mon seigneur je trouve que ce n'est pas normal nous allons venir ici nous allons nous occuper de vous on va s'occuper de vous je sais pas où il est je sais plus où il est je l'ai perdu verrouillez la caméra il est là ça va bon mon seigneur mais il a froid bah voilà il y a une cheminée réchauffe toi c'est bien c'est bien ne meurt pas nous allons nous excuser déjà on va pas lui demander de bénédiction de rien du tout amical vous êtes prêts on va try hard maintenant allez on commence avec le nectar de raisin qui coûte cher oh on lui serre la main c'est cool merci mon seigneur je m'excuse pour cette interview ah non ah non ah non ah non ah non non pas du tout bon j'espère qu'il va aimer en plus le packaging est merveilleux ayez foi il a aimé il a aimé le cadeau ok affection offrir un cadeau encore mais vous arrêtez avec ce piano je vais le jeter je vais lui offrir le lapin t'es toi je vais le couvrir de cadeau les gars oula c'est un lapin il a aimé mon lapin ça va ok écoutez on est bien on est bien on est bien offrir un cadeau on va offrir un lièvre maintenant coucou Angel vas-y je suis malade en plus il se sent pas bien parce qu'il s'est fait mutiler par un ours en plus Gobert allez mon seigneur vos cadeaux il a bien aimé aussi ça augmente pas des masses non plus je suis la seule à trouver que ça augmente pas des masses un venaison alors lui c'est le clou du spectacle normalement c'est le clou du spectacle celui-là je lui offre un truc t'as vu t'aimes la tête du cadeau alors que le machin il fait la taille de mon avenir aime le je t'en supplie c'est le clou du spectacle il a pas aimé mon venaison comment ça t'as pas aimé mon venaison non nectar de pommes bon c'est le moins cher ça a baissé mon amitié ouais je vais bien merci à toi Angel oui un present present m m m m je t'en supplie ok il a aimé il a vraiment pas aimé le venaison affection désolé si je lis pas vos messages t'es bienveillant et bah ça fait du bien allez une chrysanthème une chrysanthème pour toi ça augmente pas ça augmente pas une tulipe après il est végétarien non il bouffe du lièvre on ferait un cadeau et fleurs bonsaï clou merci pour le follow bienvenue si sous des oeufs te dérangeait mais un de mes sims est en train de mourir et la faucheuse ne vient pas tu sais comment on fait pour qu'elle vienne elle vient automatiquement normalement t'as rien à faire Val il a pas aimé pourquoi ça a baissé les amis je vous promets je fais tout ce qu'il faut pour qu'il m'aime je lui offre des fleurs je lui offre des lièvres des venaisons de la viande chassée avec amour avec passion et le mec il me rejette tel un une petite merguez allez je t'offre des fleurs et tout mais il aime pas les fleurs ce con c'est pas possible mais de l'argent moi je veux offrir de l'argent au roi moi je veux offrir de l'argent au roi moi bien sûr tiens sans simflouze purée je vais pas enrichir ce con tout ça pour avoir sa fille là tiens c'est de la moula ah ouais là il est content purée j'ai pas dépensé sans simflouze les gars non mais vous vous rendez compte j'ai plus d'argent attendez le conseiller est mort le conseiller est vraiment mort en fait lire du bas mon il est mort t'es mort de quoi je sais pas de quoi il est mort amour je m'en fous amical affection offrir un cadeau j'ai un fruit encore à t'offrir ah bah le voilà il est là il est mort en fait le conseiller du roi il n'a plus de conseiller tu peux arrêter de parler au fantôme là t'es sérieux allez la fleur bonsoir classique jules il a bien aimé bon euh je vais essayer un dernier truc je sais pas pourquoi ils veulent pas aller regarder les étoiles ensemble ce ah mais parce qu'ils ont pas la place en fait d'y aller il est vénère il est vénère je peux pas je peux pas l'avoir en pote centre d'intérêt partager des astuces de style de vie tout là qu'est-ce que tu fais voir ce qu'il se passe il se passe quoi là-haut mais on peut pas le faire ça hors de la non hors mariage lumière stellaire loisir on parle de l'équitation on va parler des chevaux complimenter la maison mais je vous jure il va se pisser dessus devant le roi ouais faudrait que j'arrête mes conneries moi relolobé faites voir le profil il ressent rien on est juste des connaissances il est hyper tendu c'est pas du tout le moment de le faire chier en fait je vais jamais y arriver attends je sais pas il est tendu vous croyez vous croyez qu'il est tendu à cause du fantôme je pense et nous on est effrayés par les fantômes on aime pas ça non mais c'est une cour très étrange ici faut pas chercher ok je me fais rejeter par le roi il a un caractère vraiment de merde ce roi il est pas facile je vais vraiment le gourmet parler de bricolage viens on parle de bricolage d'artisanat de ce que tu veux faire caractère avec quelqu'un que l'on déteste mais pas du tout genre affection offrir un cadeau bon je vais lui offrir des simflos j'essaye je vais pas réussir à devenir pote avec le roi là vraiment mais au moins un petit peu de l'argent de l'argent de l'argent là t'es content là t'es content il est confiant en plus il était confiant aussi tout à l'heure quand il nous a rejeté comme une dé écoutez voilà je suis je suis soumise à mon roi je lui offre de l'argent j'achète sa bénédiction tout simplement offrir un cadeau simflos bah oui oui on a compris veneux ça se dit pas vénal il aime trop les simflos 500 je suis obligée je lui donne je vais lui donner toute ma fortune on s'épuissait de suite devant le roi on s'épuissait de suite devant le roi non alors ça s'est pas très bien passé tiens sans simflos encore 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 tranquille tranquille en vrai tu fais pas trop ton bras mais en même temps comment je suis censée faire là à 8h en plus je dois aller courir il a kiffé les gars objectif rat ou objectif conversation profonde viens aime moi je t'en supplie je suis obligée les gars on a un objectif à la fin ok ça va ça va ça va bon allez c'est la dernière et après je vais lui demander je vais lui redemander sa bénédiction toi tu te tais mon dieu ok il aime bien ça a augmenté encore notre amitié on a vraiment plus de thunes par contre on est malade et tout je lui demande on est juste connaissance vous croyez qu'il faudrait qu'on devienne amis pour ça j'essaye une dernière fois attends quoi exprimer son admiration oui 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 je suis très admiratif de vous mon seigneur il faudrait que je sauvegarde un jour aussi non attendez je vais sauvegarder c'est hyper stressant par contre j'ai complètement laissé tomber la compétence herboristerie t'as un peu d'argent pour moi tu me donnes de l'argent tu me rembourses ce que je t'ai donné imaginez il me rembourse ce que je lui ai donné ah le rat il m'a donné que 23 simflouzes il m'a donné que 23 simflouzes l'enflure au pire tu pourras épouser un membre de la famille royale à la génération suivante oui au pire mais je suis dégoûtée exprimer son admiration allez on est bien on est bien il faut pas du tout qu'on l'énerve faut pas qu'il soit énervé nous on est mal à l'aise mais c'est pas grave il faut qu'on ait confiance en nous demander sa bénédiction pour le mariage affection j'exprime mon admiration dans tous les sens là je vous aime mon seigneur vous êtes le meilleur monarque de tous les temps j'exprime toute mon admiration il a pas aimé je vais lui offrir 500 balles et j'arrête merci la joueuse de zelda pour le follow bienvenue j'arrête de m'exprime oh non il aime pas mais ça m'énerve tiens tiens de l'argent maintenant aime moi tu as rendu ma journée bien plus belle écoutez je lui demande on pue on pue c'est pas grave on pue on s'est pissé dessus juste devant lui on meurt de faim nos besoins ils sont à zéro je vais lui demander il a dit oui il a dit oui ma bénédiction bien sûr que vous l'avez je trouve que vous formez un très beau couple et j'ai hâte d'aller à votre mariage bienvenue dans la famille ah je l'ai acheté la bénédiction ça m'a fait cracher j'ai postionné je sais même pas je l'ai acheté je mon dieu oh god on va commencer la réunion avec Gwendoline 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 où es-tu viens 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 Gwendoline allez ici ensemble vite oh mon dieu je vais rentrer dans la famille royale les amis et merci beaucoup Eric Catastrophe pour ton follow bienvenue je sais pas combien elle m'a coûté cette cette bénédiction là mais je vous jure c'est trop viens on va dehors on va parler ok cool on pue on a pas les besoins qui vont bien je vais quand même la demander en mariage ok et là Gwendoline refuse j'espère pas oui ça y est oui ça y est ça y est ça y est ça y est Merci Deb pour le follow, bienvenue On va se marier Avec la figure, salut Chichadou Ça y est, on va pouvoir se marier J'ai pété le champagne, ah non mais moi j'en peux plus Bonne nuit Lilo, des bisous Bonne soirée De toute façon, je pense qu'on ne pouvait pas Mieux terminer un épisode que là Vous pouvez distribuer d'ailleurs La moula, les mots d'eau, je suis désolée On a fait beaucoup plus Important, c'est à dire Le mariage, donc Dans le prochain épisode, nous allons Nous marier avec la fille du roi Et donc rentrer dans la famille royale Et il faudra que nous tuons Le roi en cachette et que nous essayons De trouver des petits stratagèmes pour le tuer Et prendre sa place On a grave avancé dans cet épisode, je ne pensais pas Franchement, j'espère que ça Vous a plu, salut patate Ouais, on est au niveau 0-3 du coup, exactement Du coup, moi je vais Vous laisser là pour ce soir parce que je trouve que c'était Vraiment la meilleure fin possible Pour pouvoir conclure ce stream Genre vraiment Je vous dis à demain, à 18h pour le prochain live Vous aurez le planning du coup partout Et je vous embrasse très très fort Merci beaucoup les gars Ciao, ciao Ciao Ciao